Bonjour à tous, bienvenue au Stunfest 2014 et merci d'être venus aussi nombreux donc là on va commencer la conférence qui s'intitule comment adapter une oeuvre littéraire en jeux vidéo pour certains c'est une étude spécifique une étude de cas sur la science-fiction et l'heroic fantasy et donc je vais commencer à présenter les intervenants on a donc Aurélie Huse qui est doctorante à l'université de Limoges dans l'équipe d'accueil EHIC espace humain et interaction culturelle et membre de l'association internationale des chercheurs en littérature populaire et culture médiatique sa thèse porte sur l'intermédialité dans la science-fiction française du milieu des années 70 à la fin des années 90 ensuite on a Hélène Cellier qui est doctorante en première année en littérature française et qui travaille sur les représentations réciproques du jeu vidéo et de la littérature contemporaine oui, bonjour ensuite on a Jean-Charles Rey qui est doctorant en littérature comparée à la Sorbonne Nouvelle et en études cinématographiques à l'université de Montréal sa thèse porte sur la peur en littérature et jeux vidéo il est également chef de la rubrique culture sur théoria.fr c'est ça, bonjour et David Calvo qui est très éclectique d'après la description qu'on en a qui a occupé presque tous les postes de la conception de jeux vidéo pour s'établir sereinement dans le design d'univers et de systèmes il est auteur de nombreux livres tous plus ou moins qualifiés de dingo et donc je pense que pour commencer cette conférence il va falloir poser déjà un peu des bases théoriques et de définitions de savoir qu'est-ce que c'est qu'une adaptation que de faire passer un univers ou des personnages ou même une histoire d'un support à un autre là en l'occurrence de la littérature aux jeux vidéo je pense que vous êtes tous qualifiés pour parler du sujet est-ce que quelqu'un veut commencer ? moi je veux bien déjà commencer par des choses très simples par le fait que l'adaptation si on doit donner une définition très générale c'est le fait de transporter une fiction alors je ne rentre pas pour l'instant dans les détails d'un support médiatique à un autre donc c'est à la fois un processus qui suppose un franchissement d'une frontière médiatique une transplantation, un transfert et donc c'est à replacer dans notre contexte contemporain où on a une circulation transmédiatique des fictions qui est de plus en plus marquée je crois donc processus tout d'abord et également quand on parle d'une adaptation ça peut être l'oeuvre en tant que résultat c'est à dire l'oeuvre adaptée auquel cas la problématique n'est plus celle du processus dynamique mais à mon avis c'est de s'intéresser finalement aux relations entre l'oeuvre source et l'oeuvre adaptée c'est à dire qu'est-ce qu'on fait de ces deux oeuvres qui sont coprésentes dans un même espace fictionnel qu'est-ce qu'on fait éventuellement des contradictions de la question de la fidélité dans l'adaptation ou au contraire de la contradiction au sein d'une même histoire ou d'un même cadre fictionnel donc déjà deux manières d'aborder cette question de l'adaptation je passe la parole tu as déjà souligné la multiplicité de la définition de l'adaptation donc comme tout concept il y a plusieurs définitions mais dans le langage courant quand on parle d'adaptation on parle de l'oeuvre seconde en fait le résultat et ce résultat en fait ne correspond pas toujours au même code en fait ce qu'on appelle adaptation est tellement large que c'est ce qu'on va essayer de définir aujourd'hui je pense mais pour le coup il y a les spécificités des supports qui sont à prendre en compte et on a forcément l'image notamment que ce soit pour le cinéma, la littérature, etc. d'un récit linéaire ce qui n'est pas le cas pour le jeu vidéo a priori enfin on suppose l'interactivité est-ce que du coup ça pose un changement dans la situation de l'oeuvre littéraire est-ce qu'il y a un changement dans la façon d'écrire toi David qui a écrit des oeuvres sur support papier et sur le jeu vidéo est-ce que ça provoque du coup un changement d'univers et de système de narration ? oui la plupart du temps mais parce que le processus à l'oeuvre quand écrit avant peut-être de rentrer là-dedans il va peut-être falloir essayer qu'on soit d'accord sur les mots parce que les mots vont être extrêmement importants aujourd'hui je pense on parle de narration, on parle d'histoire c'est pas pareil le jeu vidéo s'intéresse pour moi plus à la narration qu'à l'histoire je trouve, c'est mon avis personnel et toutes les conneries que je vais dire aujourd'hui viennent de moi évidemment j'ai absolument pas vertu d'être de faire école ou quoi que ce soit mais pour moi les jeux vidéo c'est pas un bon médium pour raconter des histoires en fait ça peut raconter des choses mais pas forcément des histoires j'ai pas été transporté par les histoires de jeux vidéo que j'ai vues en général donc comme les romans alors une des spécificités du roman en tout cas de l'écriture de romans c'est de prendre comme ça un personnage et d'emporter un personnage dans une évolution faire vivre quelque chose raconter quelque chose une vraie structure forcément l'attitude c'est pas la même on peut pas se mettre dans une vidéo en disant je vais raconter l'évolution de ce personnage là c'est pas comme ça que moi je le vois en tout cas je préfère m'intéresser plus à l'environnement à la perception à la fragmentation en fait donc m'intéresser à la manière dont les choses sont racontées plutôt que ce qu'on raconte réellement et donc voilà donc c'est pas du tout la même attitude non non mais il y a un chemin entre les deux c'est à dire qu'il peut y avoir une écriture littéraire qui peut utiliser le fragment je pense à Bull Rocks par exemple quand Bull Rocks utilisait le cut-up ben finalement le cut-up c'est une technique littéraire qu'on peut très très bien appliquer à l'écriture de jeux vidéo beaucoup plus par exemple que la prose traditionnelle voire même la poésie même la versification c'est quelque chose qui s'adapte très très bien aux jeux vidéo donc il y a un entre deux et là je parle vraiment vraiment de mots je parle pas parce qu'à mon avis on va rentrer dans les détails sur l'histoire la narration parce que bon évidemment il y a des contradictions dans ce que je dis aussi mais pour moi la différence fondamentale elle est là c'est que ce qu'on va raconter dans un jeu vidéo n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait raconter éventuellement dans un roman ça s'applique pas sur les mêmes champs d'expérience c'est pas les mêmes perceptions c'est pas pareil en fait et du coup dans le cadre de l'adaptation c'est un autre point de vue sur un même univers c'est quelque chose qui vient compléter du coup la narration romanesque ou c'est quelque chose qui est ça dépend je pense qu'on va voir au cas par cas en fait tous les jeux qu'on va essayer de broder et ça dépend en fait parce qu'il y a des jeux qui ont pulvérisé des intrigues on en intrigue il y a des gens qui ont fait des séquelles donc des suites de bouquins il y a certains qui ont utilisé juste l'environnement et qui ont changé tous les persos donc qui ont rajouté des persos donc qui ont amplifié des persos enfin ça dépend en fait c'est vraiment il y a forcément de façon modification puisqu'à partir du moment où comme vous l'avez dit on passe d'un média à un autre l'intérêt c'est de comprendre quelle est la spécificité du média d'arriver en fait et la spécificité de la narration dans le jeu vidéo elle est tellement forte que c'est vrai que quand on la confronte avec la littérature il y a forcément un clash sur ce point là je vais reprendre un peu ce que je disais à la conférence précédente sur le jeu de rôle il me semble qu'on assimile trop souvent vraiment effectivement l'histoire à la littérature à simplement l'intrigue alors que j'aurais tendance à le voir comme un outil au service de l'expérience de la littérature mais qui ne résume pas forcément ce qu'on a c'est à dire qu'on peut avoir des auteurs d'ambiance Lovecraft par exemple dont on va reparler je crois un petit peu disait que pour lui son but c'était pas le récit les événements qui se déroulaient c'était vraiment de plonger son lecteur dans une ambiance de lui faire ressentir des choses etc et autant il est très difficile de faire passer une intrigue linéaire littéraire dans le jeu vidéo autant une expérience on a déjà la possibilité de trouver des outils spécifiques aux jeux vidéo pour recréer ces impressions donc encore une fois je pense que ça va dépendre des cas sur lesquels on va se baser pour étayer un peu tout ça je veux juste rebondir sur la question du rapport au moins dans la littérature entre récits expériences fictionnelles et donc le monde vu qu'on va parler notamment des littératures de l'imaginaire dans cette conférence moi je travaille plus spécifiquement sur la science-fiction et il me semble que quand on parle science-fiction et jeux vidéo il y a quelque chose d'intéressant une affinité à relever qui peut être intéressante qui est que la science-fiction quand elle est littérature dans son fonctionnement elle entretient un rapport très spécifique au monde de fiction à la manière dont il est construit c'est à dire que ce monde est construit nécessairement dans un récit mais on nous donne l'impression qu'il est là qu'il est préexistant et donc le ressenti à la lecture c'est que il y a un monde qui préexiste qui est complet qui est cohérent et on nous raconte une histoire qui se déroule dedans alors que ce qui se passe en réalité quand on lit un livre de science-fiction c'est qu'on lit un récit singulier particulier délimité qui fonctionne sur la base d'indices locales d'énigmes d'obscurité par exemple un néologisme un terme qu'on ne connaît pas qui n'est pas explicité tout de suite et qui nous amène en tant que lecteur à être actif et à produire du sens à produire du monde à essayer de commencer à envisager un univers de combater progressivement les brèches et la science-fiction il me semble est vraiment spécifique dans la manière qu'elle a de créer des mondes de fiction par opposition par exemple à la littérature réaliste où quand on ouvre le livre en fait on réinvestit d'emblée sans forcément s'interroger là-dessus tout ce qu'on sait de notre monde actuel puisqu'il y a en quelque sorte de co-référence entre les mondes donc le jeu vidéo qui entretient lui aussi un rapport spécifique à la construction du monde et à l'espace et à l'exploration de l'espace et donc finalement la question du monde fictionnel va être à mon avis aussi centrale concernant l'adaptation Oui là ce que tu viens de mettre à jour à mon avis c'est le paradoxe de toute adaptation c'est-à-dire que le média va influer sur l'histoire une histoire c'est pas seulement un objet comme ça hors contexte quand elle est plongée dans un média le média va influer sur l'histoire d'un côté il y a ça et d'un autre côté il y a des caractéristiques communes au médium donc ce que tu soulignais sur la science-fiction mais qui pourrait se dire aussi sur la fantaisie c'est-à-dire la tendance de ces univers par exemple à s'épandre à s'étendre et donc je pense qu'il y a un paradoxe comme ça entre toute adaptation qui est à la fois pointer la spécificité d'un médium et son influence sur l'histoire et à la fois trouver les caractéristiques communes ce que ça sous-entendrait c'est que le fait que ce soit répandu dans le jeu vidéo les histoires de science-fiction et de fantaisie ne serait pas uniquement lié à des raisons de contexte socioculturel de public qui seraient les mêmes mais aussi de porosité des médias pour des raisons de fond et de forme à l'idée que le fonctionnement on va dire fictionnel et cognitif de la science-fiction et de la fantaisie se prête particulièrement bien à une incarnation on va dire dans le médium vidéoludique mais après c'est une piste de réflexion si je peux donner un exemple très précis je pense que vous avez tous entendu parler des jeux The Witcher qui ont été développés par CD Projekt donc il y en a deux qui sont sortis un en 2007 un en 2011 et un troisième qui va sortir qui ont été adaptés donc des oeuvres littéraires nouvelles et romans de monsieur Sapkowski et donc le personnage de Geralt dans les oeuvres littéraires en fait est déjà pris entre l'impératif d'action c'est à dire que pour avancer dans son but pour sauver sa vie il est obligé de prendre parti d'agir et en même temps il fait partie de cette guilde qui proclame la neutralité politique et je pense que le médium du jeu vidéo dans ce cas là est particulièrement adapté pour retranscrire ce dilemme qu'a le personnage puisque dans le jeu vidéo dans l'histoire le joueur dans le deuxième jeu le joueur est obligé de choisir entre un des deux camps et puis même dans le gameplay pour avancer et le personnage et le joueur sont obligés de tuer les ennemis qui arrivent donc en fait je pense que ça résume bien le choix qui doit être fait en fait et donc reprend l'oeuvre littéraire oui effectivement je pense que ce rapport à l'univers de fiction c'est ce qui s'accorde le mieux avec le jeu vidéo parce que ça répond à deux principes importants dans le jeu vidéo qui sont la simulation le jeu vidéo permet de faire vivre vraiment l'univers qui a été décrit et mis en place par la littérature et le caractère encyclopédique sur The Witcher par exemple pour faire l'adaptation en jeu vidéo les développeurs ont mis en place un wiki sur internet pour que les fans puissent participer et leur donner les informations sur l'univers et c'est Janet Murray qui expliquait que le jeu vidéo avait cette capacité d'avoir un contenu forcément beaucoup plus important que n'importe quel livre et de le présenter de manière plus digeste je ne sais pas si c'est ton expérience David sur l'écriture mais Samantha Bailly par exemple qui écrit de la fantasy m'expliquait que son expérience de joueuse l'avait amené à repenser la façon qu'elle avait d'exposer ses univers de fiction et plutôt que de faire des espèces d'introductions indigestes de recourir plus à de la narration spatiale à des narrations alternatives de documents trouvés des choses comme ça en fait en littérature à partir du moment où la post-modernité et par post-modernité je vais utiliser le terme en termes littéraires c'est-à-dire la manière dont le roman s'est auto-mangé et auto-régurgité on va dire après les années 30 à partir des années 30 pour créer ces espèces de romans de fragments où on est dans la conscience des personnages où on vit les expériences à travers des filtres nouveaux que la littérature classique et moderne n'avait pas envisagé jusque-là la borne littéraire là-dessus qui est très importante et d'ailleurs je pense qu'il sera très intéressant de voir quand est-ce que cette oeuvre va être adaptée et on en parlait hier c'est le Ulysse de James Joyce qui date de la fin de l'époque Edwardienne donc la fin des années 10 juste avant les années 20 1916 qui est un bouquin qui est complètement fragmenté qui n'a plus aucun rapport avec le roman tel qu'on l'a conçu au 19ème siècle cette espèce de cathédrale narrative très écrite beaucoup d'événements beaucoup de pensées tout ce qui est post-Dickens Joyce pulvérise tout ça et il le pulvérise en le spatialisant et il le spatialise mais il ne le spatialise pas simplement comme avec des objets froids il le spatialise à travers la perception des gens et on va retrouver ça chez les situationnistes on va retrouver ça dans la psychogéographie qui à mon avis sont des choses qui dès les années 50 et des années 60 ont commencé à affecter la littérature de manière très profonde et que nous en tant que jeunes tu mentionnais Samantha Bailly mais il y a tout un tas d'autres jeunes auteurs aujourd'hui de science-fiction qui retrouvent le chemin de cette littérature à travers les usages du jeu vidéo parce que cette littérature étant extrêmement hermétique quand même même si Ulysse on peut le lire si on est un peu attentif et qu'on aime bien cet univers là mais Finnegan's Wake je mets n'importe qui au défi ici de me résumer Finnegan's Wake donc c'est quasiment impossible donc pour les jeunes générations d'auteurs il est très difficile de s'approprier ce matériau là donc par quoi on passe ? On passe par le média qui l'a bien digéré c'est à dire le jeu vidéo on va dire l'expérience interactive au sens large donc oui je suis d'accord bien sûr que ça nous oblige nous à revoir mais finalement quand on lit du chef Palachnuk ou quand on lit des auteurs américains post-modernes comme Don De Lilo voire même Pinchon on a déjà présent cette fragmentation de l'espace cette assimilation des fragments de pensée à l'intérieur de l'environnement le fait de faire parler des objets de pulvériser la conscience d'étendre la conscience il y a beaucoup beaucoup d'auteurs qui ont travaillé là-dessus c'est juste que ces auteurs pour nous sont souvent pas fréquentables on va dire notamment pour les jeunes générations parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes de lecture tout simplement même dans une littérature un peu plus claire la SIC le roman épistolaire par exemple Dracula le fait qu'il soit écrit en lettres c'est déjà une fragmentation qui est en lien avec le propos du livre c'est à dire que c'est le fantastique la difficulté de comprendre le monde de le synthétiser et c'est au lecteur de refaire l'unité de l'oeuvre à partir des fragments qui lui sont donnés donc c'est pour ça que je la linéarité de la littérature à mon avis il faut la nuancer un petit peu je suis assez d'accord avec ça et en plus quand on a des bouquins par exemple on peut penser à la maison des feuilles de Danijovski qui est un bouquin qui est un bouquin d'horreur qui est composé de fragments comme ça alors des fois il y a des saillies linéaires comme ça qui durent sur des pages mais c'est vrai que la différence c'est qu'on peut on pourrait envisager de le lire dans n'importe quel sens ce bouquin en fait et Ballard a fait ça par exemple à la fin des années 60 avec Atrocity Exhibition qui est un bouquin absolument remarquable qui est un bouquin tout petit qui doit faire 150 pages et qui composait que de fragments quasiment incompréhensibles mais en fait quand on se plonge vraiment dedans on voit qu'il y a une volonté d'exploser le format du roman parce que le roman il se lit comme ça il y a deux pas on est obligé d'avoir un début un milieu une fin en tout cas physique mais c'est que l'intérieur puisse jaillir n'importe où qu'on puisse l'ouvrir n'importe où qu'on puisse prendre l'histoire là qu'on puisse la continuer avec un paragraphe là ce que Joyce faisait avec son cycle dans Finnegan's Wake où le bouquin finalement est un espèce de gigantesque loupe comme ça donc il y a il y a quand même encore aujourd'hui une timidité on va dire sur l'utilisation de ces fragments parce que c'est une utilisation qui est quand même assez linéaire c'est à dire qu'on va mettre la lettre à maman la lettre à papa on va mettre la petite annonce on va mettre la carte du quartier mais globalement le cheminement de la pensée il va se faire vers qu'est-ce qu'il y a dans ce quartier est-ce qu'il y a la personne qui a écrit à sa maman à son papa on sera toujours dans cette espèce de linéarité la vraie héritable explosion de l'information pour l'instant en littérature c'est vrai qu'elle est assez rare mais quand elle est bien faite elle est extrêmement puissante du coup d'un point de vue pédagogique et culturel est-ce que vous pensez qu'on peut accéder à ce genre de littérature qui on l'a déjà dit n'est pas facile d'accès par l'expérience vidéoludique ? ouais bah ça c'est une vraie question je veux dire c'est vrai quoi je veux dire combien d'entre vous ont lu Pinchon ici ? voilà bon Pinchon c'est extraordinaire c'est un truc de fou Pinchon il faut lire Pinchon mais Pinchon c'est super dur à lire mais est-ce que Pinchon en jeu vidéo poussera les gens à lire Pinchon et à pas se contenter de finalement l'incarnation en jeu vidéo ? je pensais pas tellement à l'adaptation mais plutôt l'expérience vidéoludique en général dans un autre contexte par exemple pour reformater l'esprit à accepter cette forme de littérature oui j'y crois tout à fait je pense que c'est une forme d'éducation à une conscience différente moi aussi complètement et quand on parle souvent de texte de texte sur écran ou d'hypertexte virtuel etc on déplore le fait que c'est plus l'auteur qui impose au lecteur que le lecteur n'est plus élève finalement mais qu'il choisit un peu partout et je pense que justement ça éduque à mieux s'approprier ce genre d'oeuvre et que plus plus les gens rondent dans leur culture le jeu vidéo mieux ils seront à même d'accéder à cette forme de littérature et pour en revenir à ce que tu disais sur la fantasy et l'ASF et sur le lien privilégié qu'il y a aux jeux vidéo outre l'espace il y a aussi un rapport à l'action donc l'ASF qui est très lié à l'initiation etc Sébastien Janvaux a montré que la découverte du jeu l'initiation aux mécaniques de jeu était très similaire au processus de narration du héros qui acquiert les compétences acquiert les objets etc pour relever le défi de même que la science-fiction est basée sur de l'extrapolation logique donc de voir la conséquence de tels faits de telles actions et donc on a dans les deux cas un genre qui est lié à la réflexion sur nos actions sur les conséquences qu'elles ont comment apprendre finalement à maîtriser l'environnement qu'on a autour de soi oui sur les autres points mais je vais peut-être laisser Aurélie sur les autres points qui sont en commun entre SF et fantasy en règle générale les littératures de l'imaginaire et les jeux vidéo je pense qu'on peut aussi noter le fait que les univers de SF et de fantasy sont quelquefois enclin à la stéréotypie je ne sais pas un exemple un stéréotype en fantasy oui je ne sais pas l'élu qui s'ignore et qui doit partir en quête pour récupérer ce qui lui revient et que ces stéréotypes permettent une certaine économie de la narration en fait vu que le joueur ou le lecteur les a déjà vus quelque part on n'a pas besoin de tout répéter et de repartir depuis le départ et que cette économie de la narration va plutôt bien au médium du jeu vidéo en fait on est aussi écartelé entre deux types de science-fiction et de fantasy c'est à dire mainstream stéréotypé un peu qui fonctionne sur un certain nombre de clichés qui sont aussi des codes du genre et qui font partie de la mémoire du genre avec lesquels on peut jouer aussi et quand David parlait tout à l'heure on était plutôt dans quelque chose de plus expérimental au sens large de toute façon je pense que on va être obligé de toute façon à un moment donné dire qu'il y a plusieurs formes de science-fiction et que de quelle forme de science-fiction on parle concrètement quand on parle de science-fiction en jeu vidéo en tout cas d'adaptation de science-fiction parce que mais c'est pas de ça dont je veux parler maintenant parce que je voudrais vraiment essayer de continuer ce que votre pensée je vais essayer de me placer dans un point un peu plus haut de ce que vous êtes en train de dire parce que je pense que si le jeu vidéo est un réceptacle aussi accueillant pour la science-fiction et pour la fantasy c'est parce que je pense que l'expérience directe de l'utilisateur et donc le pouvoir de l'utilisateur rentre en écho en résonance avec son processus littéraire qui est à l'oeuvre depuis la nuit des temps qu'on appelle le mythe et qui est une espèce de boule de neige comme ça qui a emporté l'humanité mais tellement de fois et on est encore on baigne encore dedans et par mythe je parle pas simplement du monomythe c'est à dire tu faisais de référence que le mythe du héros qui a été popularisé repopularisé par Campbell et après par George Lucas et après toute la clique et maintenant finalement aujourd'hui on a une espèce de paradigme comme ça du mythe du héros qui est partout dans le jeu vidéo qui est partout dans tous les tutoriels dans tous les tutoriels dans tous les jeux enfin je veux dire toujours ça chercher la princesse quitte ton village prends ton épée attention il y a un péril oh mais tu vas y en a tu vas revenir et puis tu vas être un roi voilà quoi au bout d'un moment c'est bon quoi non sérieux mais le mythe c'est beaucoup plus large que ça et les processus mythiques à l'oeuvre dans le jeu vidéo ne sont pas simplement les processus mythiques du héros ce sont vraiment des processus d'avènement d'avènement de tout un tas de trucs d'avènement de nouveaux mondes d'avènement de nouvelles pensées de nouvelles manières de voir les choses et donc comme le mythe a toujours été aux mains du peuple parce que ça c'est quelque chose qui est très très important à comprendre sur la formation du mythe c'est que le mythe on a toujours tendance à dire oui c'est un mythe on ne peut pas y toucher mais ce n'est pas vrai le mythe c'est quelque chose qui s'est modifié dans le temps et qui a été modifié par les peuples qui a été réinterprété qui a été encore une fois revampirisé revomi redigéré rebus remangé c'est un truc de fou mais ça c'est le peuple qui faisait ça le mythe il se fait au pub et je vous parlais de Joyce tout à l'heure avec Finnegan's Wake et c'est précisément ce qu'il a essayé de faire il a essayé de recréer le mythe irlandais dans un pub irlandais littéralement avec des gens bourrés et c'était super mais c'est ça c'est comme ça que ça se passait c'est à dire que le mythe tolère le paradoxe le mythe tolère l'imprécision le mythe tolère les explications contraires mais c'est exactement ça la narration du jeu vidéo c'est pour ça que ça n'a ni queue ni tête c'est pas que ça n'a ni queue ni tête c'est qu'on peut on peut se permettre de la queue on peut se permettre d'avoir la queue et la tête en fait on n'est pas obligé d'avoir la queue et la tête bien alignée on peut en avoir 40 si on veut et donc ça je pense que c'est très très important aujourd'hui le jeu vidéo plus qu'encore qu'une matrice pédagogique pour pouvoir apprendre la littérature contemporaine c'est avant tout pour moi un moyen de redonner aux gens qui ont été habitués à des décennies voire des cent des siècles de passivité face à l'objet culturel de reprendre le contrôle de l'objet culturel et de le redire regardez un exemple tout con regardez ce qui se passe avec l'univers étendu de Star Wars en ce moment c'est un truc de dingue l'univers étendu de Star Wars donc on sait que Star Wars a été enfin je vais dire c'est un peu en jeu vidéo on en a eu plein d'ailleurs des très bons jeux pas que des très bons jeux beaucoup de très bons jeux mais l'univers étendu de Star Wars c'est quelque chose qui s'est développé de manière hallucinante chez les fans avec une qualité d'écriture et une qualité visuelle et thématique incroyable enfin je veux dire quand on commence à regarder les Tales of the Jedi les vieux trucs dans toute l'antiquité des Jedi et tout enfin je veux dire il y a des choses extraordinaires ça a été réécrit par les fans ça a été utilisé on s'est dit putain on va pouvoir refaire des films avec ça peut-être et tout que vient de faire Disney maintenant Disney vient de dire il y a quelques jours nous avons depuis 30 ans créé un univers étendu dont on s'est servi dans lequel on a pioché de temps en temps mais maintenant on a décidé de dire que cet univers étendu on le zappait complètement qu'on le rebootait et qu'on recréait du canon c'est à dire qu'on recréait maintenant tout ce qui va sortir c'est du canon c'est à dire c'est ça maintenant la vérité ce qui était avant ce n'était pas la vérité c'est un truc de fou quoi c'est à dire que derrière il y a tous les scénars du jeu de rôle qui étaient absolument géniaux tous les comics tous les jeux vidéo les Knights of the Old Republic et tout ça enfin je veux dire c'est des pures background c'est quand même déplorable de lâcher ça mais ils se permettent de le faire c'est à dire qu'ils reprennent au peuple littéralement nous les fans le droit de dire ce qu'est cet univers ou pas et c'est pour ça que finalement je pense que c'est précisément pour ça que LucasArts s'est planté ces dernières années c'est pour ça qu'ils n'ont jamais rien suivi c'est qu'ils n'ont pas compris que le mythe il était dans le peuple et qu'ils n'ont pas compris que c'était vraiment quelque chose qui avait très haut jeu vidéo et qui avait très cette forme d'expression là alors j'ai pris un peu une tangente pour vous expliquer le truc mais pour moi c'est fondamental de s'interroger là-dessus en tant que joueur en tant que designer en tant que chercheur quel est cet outil mythique que nous avons dans les mains pour réinventer le réel pour réinventer notre histoire c'est ce qu'on fait je pense que l'exemple pris jusque là de Star Wars pose le problème de l'autorité discursive c'est-à-dire qui est-ce qui a l'autorité pour dire ce qui est canon donc en fait ce qui est légitime ou non est-ce que c'est l'auteur de l'oeuvre originale est-ce que c'est l'auteur de l'adaptation donc dans ce cas la vidéoludique est-ce que c'est les fans et bon vous allez comprendre que j'ai beaucoup travaillé sur The Witcher mais je vais encore prêcher pour ma paroisse et dire que par exemple donc Sapkowski l'auteur des oeuvres littéraires lui considère que les adaptations vidéoludiques qui je vous le rappelle se passent après les romans ne sont pas du tout une suite mais une adaptation libre et que de toute façon seuls les livres sont légitimes même s'il reconnaît que l'équipe de CD Projekt a fait un très bon travail pour lui ce n'est pas une suite mais plutôt ce que Alexis Blanchet appellerait une fiction quantique c'est-à-dire un état possible de la fiction qui ne se contredit pas mais qui n'est pas sur la même ligne en fait le mythe supporte évidemment et même encourage la continuation et ce qui est très intéressant c'est de voir que justement l'ASF et la fantasy sont génératrices d'univers comme ça à continuer que ce soit Lovecraft Star Wars Ron Howard Tolkien etc et finalement cette continuation c'est une participation du public qui va faire des fanfictions qui va s'impliquer dans l'univers et c'est une participation qu'on peut rapprocher de celle du joueur dans le jeu qui va à partir des éléments qu'on lui a donné faire une nouvelle histoire à chaque nouvelle partie etc peut-être faire un petit point comme vous l'avez vu depuis le début en fait je pense qu'on est passé très vite sur l'adaptation parce que d'abord quand on dit adaptation peut-être que ce qu'on pense à la base c'est l'adaptation des événements exacts donc on est passé très vite là-dessus et je pense qu'il faut rappeler qu'une adaptation même dans le langage de tous les jours c'est pas seulement l'adaptation d'événements particuliers mais aussi du monde fictionnel de situations particulières pour créer un repère identitaire entre toutes les oeuvres je voulais juste faire un petit point pour eux mais pour le coup ça peut devenir compliqué ce que je pense à Lovecraft sur lequel tu penses particulièrement Charleray c'est le mythe Lovecraftien c'est aussi une oeuvre collective il y a eu des relettes derrière il y a eu d'autres gens comme ça aussi donc on se retrouve nécessairement à devoir prolonger un univers plutôt que d'adapter des événements plutôt en fait le problème c'est qu'est-ce qu'on adapte et est-ce que ce qu'on appelle adaptation dans des jeux vidéo c'est pas plus souvent une expansion de l'univers fictionnel par exemple il y a eu une adaptation de Blade Runner en Point and Click jeu d'aventure à la fin des années 90 qui n'est pas en fait une adaptation de l'intrigue du livre de Dick qui s'appelle d'ailleurs les androïdes reptiles de moutons électriques ni du film qui adapte le livre mais reprend la forme de l'intrigue c'est-à-dire l'enquête policière en proposant un contenu différent donc une enquête parallèle et le jeu ménage toute une série d'allusions et d'échos en fait à l'intrigue plus exactement à l'enquête qui est censée mener Deckard donc le personnage principal du livre et dans ce cas-là en fait c'est pas vraiment une adaptation c'est une adaptation de la forme narrative enquête policière si on veut mais c'est plutôt un prolongement fictionnel parallèle qui et qui n'est possible parce que finalement les mondes de fiction les mondes de la science-fiction et de la fantaisie c'est ce qu'on dit depuis le début en parlant de participation de création collective sont des mondes qui sont jamais complets en fait qui pré... comment dire qu'on appréhende comme étant identiques à notre monde à nous donc c'est-à-dire présentant une cohérence une complétude mais qui en fait sont extensibles à l'infini c'est un peu le coup des montagnes lointaines de Tolkien qui te disait que pour faire son univers justement il passe des montagnes lointaines et pourquoi les personnages ne voyagent pas jusqu'à ces montagnes il fait parce qu'il faudrait faire des montagnes encore plus lointaines sinon pour étendre l'univers donc est-ce que justement les jeux vidéo n'aurait pas ce rôle de montagne lointaine aussi un peu pour les univers fictionnels du coup ? ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a c'est que ce principe de la montagne lointaine est vraiment au coeur même de l'exposition du monde les architectures multiplicatives qui te permettent de montrer un intérieur de maison et de sous-entendre que derrière chaque porte il y a un intérieur de maison qui est le même donc effectivement c'est des univers qui sont en perpétuelle expansion et l'autorité se perd à l'intérieur pour définir le canon on peut revenir à l'auteur premier mais sur Lovecraft par exemple le jeu Dark Corners of the Us est adapté du scénario de jeu de rôle qui adapte la nouvelle de Lovecraft les ombres sur Innsmouth donc on a une transmission qui se fait comme ça mais l'univers même s'il évolue soutient ces modifications enfin on est au 21ème siècle donc je pense qu'à un moment donné il va falloir comprendre qu'aujourd'hui on est dans la digestion et on est dans la modification et on est même dans l'exaltation la modification et c'est pas pour rien qu'un jeu vidéo ça se fait à plusieurs on peut le faire tout seul bien sûr mais c'est très collaboratif que l'écriture d'un jeu vidéo est collaborative quand il y a écriture d'un jeu vidéo que l'utilisation de jeux vidéo est collaborative parce qu'on joue ensemble même si on joue souvent tout seul pour moi c'est social le jeu vidéo aussi j'adore jouer avec un pote quand j'étais mino j'avais des magazines et je cherchais des shitcodes dans les magazines moi je suis un vieux vous connaissez les magazines de jeux vidéo ? ça existe encore ? plus que tu es tu tu es mort je sais pas s'il en reste il en reste troll et par exemple moi ce qui me fascine c'est qu'on en arrive à avoir des adaptations de bouquins en passant par le film par exemple une adaptation de Dracula sur Super NES absolument pourrie adaptée du film adaptée du bouquin mais voilà donc je pense qu'on est là il faut accepter il faut accepter la copie de copie il faut accepter finalement que le jeu vidéo est peut-être un médium ultimement post-moderne c'est-à-dire vraiment qui n'est plus dans la dédifférenciation des choses une espèce de maelstrom comme ça de tout je sais pas dans le même principe Gatsby le magnifique le jeu Gatsby le jeu de plateforme Gatsby le magnifique qui est un bouquin qui est absolument pas un bouquin de SF ou de fantasy qui est un bouquin très sérieux sur le mensonge et la corruption et qui se retrouve en jeu d'un plateformer absolument génial parce que les mecs ils ont une distance vis-à-vis de leur sujet mais c'est exactement ça c'est-à-dire que finalement on pourrait prendre uniquement Shakespeare on pourrait prendre uniquement les scènes de combat chez Shakespeare et faire un jeu vidéo et toutes les scènes de combat et faire un best-of des scènes de décapitation chez Shakespeare non mais vraiment voilà je veux dire on peut se permettre cette liberté là oui ou non est-ce qu'on peut se la permettre et c'est ce que tu disais sur le canon qui détient le project qui est le project owner comme ils disent dans l'industrie oui après ça pose la question de la fidélité de l'adaptation est-ce qu'on veut faire une adaptation fidèle c'est-à-dire une adaptation qui va respecter l'esprit de l'oeuvre originale la philosophie de l'auteur ou alors est-ce qu'on veut s'en éloigner je prends par exemple le jeu Fahrenheit 451 qui est un jeu en mode texte qui en fait continue l'intrigue du livre et dans les éléments de gameplay en fait il y a des citations littéraires qui deviennent qui deviennent les clés des clés en fait pour résoudre les énigmes et avancer dans le jeu et dans ce cas-là je pense que même si le jeu s'éloigne de l'oeuvre littéraire originale par certains points en fait il garde l'esprit donc après ça dépend si on veut faire une adaptation fidèle ou s'en éloigner alors est-ce qu'une adaptation peut être fidèle en fait c'est la question que j'ai envie de poser moi je suis un grand fan de Hitchcock par exemple et Hitchcock quand il adapte il adapte n'importe comment c'est hallucinant je veux dire ça n'a rien à voir avec l'oeuvre originale pourtant l'oeuvre de Hitchcock n'aurait pas pu exister sans l'oeuvre originale il n'aurait pas pu faire Vertigo sans Boulon Arce Jacques il n'aurait pas pu faire Les oiseaux sans Daphne du Maurier c'est pas possible donc pour moi le mot adaptation présuppose une notion d'évolution ou de dévolution c'est possible aussi que ça parte l'idée qu'on fait dans le mot aussi c'est rendre vivable dans un autre dans un autre vieux exactement donc est-ce qu'on peut vraiment rendre vivable dans un autre est-ce qu'un humain qui a des branchies c'est toujours un humain qu'on est nous je sais pas c'est une question que je vais vous faire parce que notre perception de l'espace va être différente parce que nos valeurs vont être différentes parce que notre environnement va être différent donc on va développer une nouvelle manière d'être donc est-ce que finalement on sera toujours le même genre d'humain est-ce qu'on sera une adaptation fidèle je pense pas qu'on puisse faire une adaptation fidèle quand on voit les ados sur le cinéma on a des carnages comme The Watchmen non mais vraiment le mec s'est dit il a fait finalement une BD storyboard je vais les faire plan par plan super bravo c'est ni fait ni affaire c'est une catastrophe je préfère 100 fois un mec qui dit je vais faire quelque chose complètement autre d'ailleurs il s'est pris la tête avec Terry Gilliam il n'y a pas longtemps parce que Terry Gilliam voulait justement faire une adaptation des Watchmen où il prenait les thèmes où il prenait globalement l'audience mais il changeait un peu tout et le mec qui a fait Watchmen Zack Snyder il a dit franchement mais heureusement qu'on n'a pas fait une merde à la Gilliam non mais qui c'est ce type sérieusement le mec c'est un truc de fou le mec il dit non mais ça aurait pas été assez fidèle non mais attends on s'en fout c'est pas le propos donc moi ce que j'ai envie de dire c'est est-ce qu'une adaptation fidèle et souhaitable possible et souhaitable dans les deux cas je suis pas sûr mais dans ce cas là quand il y a trop de différences entre l'oeuvre première et l'oeuvre seconde on n'est plus dans une idée d'univers partagé et c'était pourtant la piste qu'on avait évoquée sur l'adaptation de la science-fiction on est dans un univers qui évolue mais partagé quand même c'est à dire que pardon non je veux juste dire je pense sur la question de la fidélité de l'adaptation ou plus exactement de l'adaptation comme répétition où effectivement on est d'accord pour dire que ça n'a pas grand sens puisque c'est essayer de faire exister dans le jeu vidéo quelque chose qui n'est pas fait pour le jeu vidéo donc juste pour dire que là je pense que c'est un constat sur lequel on est tous d'accord d'une certaine manière pas tout à fait ah tout à fait je pense quand même qu'on peut distinguer une libre inspiration ou libre adaptation qui permet enfin qui est dans une démarche de prendre un matériau et de faire une oeuvre personnelle avec et une adaptation qui est dans la une transposition reste à savoir ce qu'on transpose je voudrais prendre l'exemple de Métro 2033 donc à la base un roman de Gloukowski il a la particularité de faire publier des fanfictions basées sur son univers donc il est déjà dans une démarche un peu particulière et donc le livre a été adapté en jeu je vais rentrer un peu peut-être dans les détails un chouïa promis mais il y aura du spoiler dans le roman on a une carte du métro de Moscou ça se passe dans le métro de Moscou dans un univers post-apocalyptique dans le roman on suit l'itinéraire avec le héros dans le jeu ils ont voulu traduire cette intrigue et on se retrouve avec un jeu linéaire en couloir forcément c'est le métro mais avec une carte qui se dessine petit à petit on a un seul itinéraire qui se dessine et on a là tout le paradoxe de cette transposition de l'intrigue qui ne va pas avec le jeu vidéo en revanche le propos du livre c'est la contamination de la violence qui est dans l'environnement qui vient en quelque sorte pervertir le héros et l'amène à répéter la violence qui a déjà causé l'apocalypse alors qu'il a les clés pour reconstruire un nouveau monde et dans le jeu on a une mécanique avec une fin alternative qui n'est pas celle du roman qui est une fin positive qui n'est accessible que si le joueur sans indication va vers les actions positives donne de l'argent aux mendiants va sauver des gens etc et c'est des actions qui sont en contradiction complète avec le système du jeu qui est un survival donc à chaque fois qu'on fait une bonne action ça coûte vraiment de le faire et donc on a là à mon avis une bonne transposition une bonne traduction de l'esprit du livre avec des mécaniques de jeux vidéo mais oui mais du coup c'est pas que le rendu elle-même mais il y a une fidélité qui passe par la transformation oui bien sûr c'est pas une répétition mais il y a quand même une fidélité qui est possible je sais pas si vous connaissez le principe du vaisseau de Thésée sûrement vous le connaissez vous avez je sais pas le mec qui se gris cache le vaisseau de Thésée c'est un truc que j'adore c'est Thésée qui part en voyage Thésée est un grand aventurier grec machin un connard misogyne tout ce que vous voulez et donc il part en voyage avec son bateau il se fait un grand voyage il se fera un grand périple dans la Méditerranée avec son bateau et son bateau il morfle grave parce que il y a des monstres il y a des machins et quand il arrive au port il a tellement changé son bateau il a tellement morflé qu'il a changé toutes les pièces de son bateau une par une toutes est-ce que le bateau qui revient à Athènes à la fin du voyage c'est le même bateau qui est parti c'est-à-dire est-ce que si je prends une chaussette et que je remplace la chaussette de ma grand-mère qu'elle m'a donnée qu'elle a cousue dans un cran je sais pas j'en sais rien et qu'elle a tellement morflé que j'ai remplacé tous les fils de la chaussette est-ce que c'est toujours la chaussette de ma grand-mère et j'ai pas la réponse c'est une question philosophique qu'on suspend depuis je sais pas si Socrate je crois je suis guère Socrate mais est-ce que l'objet qu'on a finalement transformé adapté c'est toujours l'objet qui enfin est-ce que c'est toujours est-ce que c'est l'objet de base et tu disais comment on adapte mais moi je crois que la question c'est pourquoi on adapte en fait enfin pourquoi on adapte Dracula en plateformer dans la Castlevania quoi pourquoi c'est quoi le but en fait c'est quoi le principe tout en sachant qu'on va pas utiliser les lettres qu'on va utiliser vêtement le bourrin l'histoire pour pouvoir mettre un pieu dans le coeur de Dracula et que le reste on s'en fout alors c'est l'histoire de licence c'est un pognon ouais enfin ou pas donc pourquoi on adapte en fait pourquoi on cherche à transposer comme ça des choses qui sont parfaitement autonomes et parfaitement fonctionnelles dans un média pourquoi on veut absolument les faire passer dans un autre média avec la complexité que ça suppose avec les limitations que ça suppose avec le reformatage la retransformation le questionnement enfin voilà moi c'est quand même quelque chose qui m'interpelle vachement c'est pourquoi on fait ça en fait comme le disait Aurélie tout à l'heure je pense qu'il faut placer l'adaptation dans notre processus culturel contemporain c'est à dire la multiplicité des médias la démultiplication de la diffusion de masse et que l'adaptation fonctionne de ce processus en fait marche avec ça donc ça veut dire que globalement c'est pas le livre qui est important c'est quelque part le contenu virtuel d'un livre son environnement son histoire ses personnages mais pas son écriture elle-même pas les mots qui composent la réalité de ce livre qui sont importantes c'est plus ce qu'il contient de virtuel qui peut être transposé comme ça à mon avis c'est une une base de production aujourd'hui on veut nous faire croire que ce qui est important c'est l'histoire mais je pense que la façon dont chaque média expose l'histoire est tout aussi importante mais il me semble que c'est vraiment une logique culturelle contemporaine parce que et là il va falloir me reprendre si je me trompe mais il n'y avait pas autant d'adaptation si forcément je me corrige en même temps alors la télévision le cinéma ils ont pillé la littérature c'était l'Iliade c'était un carnage ils ont tout pris et puis dans la littérature c'est fait sur la littérature dans la littérature médiévale aussi le principe de réécriture et tout et tout n'empêche que je pense que l'adaptation dans différents médias et pas seulement l'adaptation dans le même média est contemporain mais alors là je dis peut-être une énorme bêtise moi j'aurais tendance à mettre l'adaptation dans la continuité de la traduction traduire on fait passer une oeuvre dans une autre langue avec d'autres systèmes d'autres spécificités avec les questions de est-ce qu'on garde l'étrangeté c'est-à-dire la spécificité de la langue originale ou est-ce qu'on tend à transposer de plus en plus vers le lecteur de la langue d'arrivée et même au sens large une traduction qui est une lecture différente en fonction des époques on lit pas aujourd'hui les romans du 18ème comme on les lisait à l'époque et le livre vit de toutes ces incarnations différentes et finalement comme tu parlais de l'oeuvre virtuelle le livre contient toutes ces possibilités de lecture et c'est ça qu'il constitue et c'est seulement en étant traduit à chaque fois en étant relu qu'il continue à vivre donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'on adapte pour essayer de maintenir vivant un livre qui tomberait sinon dans le c'est assez juste et après est-ce que c'est une traduction vraiment est-ce qu'on traduit vraiment un livre en jeu je pense pas que ce soit une traduction ça ce serait vraiment sur l'adaptation dont je parlais de l'expérience du livre à partir des mécaniques littéraires dans une expérience similaire à partir des mécaniques du jeu mais après évidemment il y a les inspirations comme je disais qui donnent de nouvelles oeuvres ce que fait Hitchcock et qui serait plus sur l'augmentation de l'univers fictif sur les variations qu'il peut y avoir de toute manière quand on passe du livre au jeu on passe d'un système de signes à un autre et du coup le fait de passer du texte écrit au médium audiovisuel l'image animée le son la musique etc ça peut pas rester la même chose ne serait-ce que parce qu'on passe par exemple d'une description de l'univers de Dune de Frank Herbert à une mise en image dans le jeu vidéo qui est saturée c'est à dire qu'on montre tout le texte suggère par la description toutes les notations sont importantes au sens où tout ce qui est dit l'auteur a voulu le dire et dans l'image ou dans le film on passe à un mode d'appréhension du monde fictionnel qui est tout à fait totalement différent en fait ça on n'en avait pas parlé encore mais c'est quelque chose de radicalement différent d'ailleurs je suis étonné de voir que la manne pour le cinéma a été la littérature mais que la manne pour le jeu vidéo c'est le cinéma je veux dire combien d'adaptations de films j'ai joué les vieux jeux d'océan pourris sur Amstrad mon dieu mais combien il y en a eu des adaptations de films catastrophes il y en a quelques-unes ça va mais globalement c'est vraiment misérable mais il y en a eu mais ils en ont fait plein 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 et bien plus que des adaptations de livres je pense qu'effectivement le passage du signe mot au signe code parce qu'il s'agit on parle du code on ne parle pas des jolis visuels parce que sinon c'est du cinéma le visuel supporte le code il est plus difficile à faire que de passer du signe de l'image au code en fait parce que peut-être que c'est menti alors après c'est de la sémiotique au niveau des signes je n'ai pas vraiment je n'ai pas c'est rigolo parce que je n'ai vraiment pas penché là-dessus mais excusez-moi oui c'est pour ça que pas mal d'adaptations d'oeuvres littéraires passent par l'adaptation cinématographique on prend les oeuvres toutes les adaptations de Tolkien je pense que si on fait un ratio la plupart des adaptations vidéoludiques de l'oeuvre de Tolkien ont quelque chose à voir avec les films en fait ça a commencé avant les films les adaptations oui oui ça a commencé avant mais je pense le lobby en flexion interactive c'est bien non mais mais les plus récentes par contre tiennent compte du film ouais moi je pense qu'elle a raison moi je pense que maintenant au contraire c'est même un gros gros souci c'est à dire que maintenant les gens ont une idée d'arda dans la tête comme étant celle que Peter Jackson a montrée qui est elle-même complètement digérée des illustrations qu'il y avait eu pour JRTM à l'époque et tous les suppléments JRTM des illustrations magnifiques qu'on retrouve finalement dans les de Peter Jackson et par là même le mec il arrive à donner une vision de l'univers qui se perpétue elle-même et qui n'a plus rien à voir avec la vision de Tolkien finalement il y a un principe d'économie aussi on coupe les scènes du film on les transpose en cinématique assez facilement comme s'il y avait une homogénéité un petit peu du film au jeu oui mais même si on prend l'exemple des jeux Lego l'adaptation on voit qu'ils ont pris la façon dont le film est filmé c'est à dire par exemple on voit au début sur la cinématique d'introduction les neuf humains à qui on va donner les anneaux et donc le jeu va reprendre cette façon de mettre en scène l'image mais ne va pas réutiliser les acteurs donc là dans ce cas là c'est même pas un souci d'économie c'est juste c'est juste reprendre l'imaginaire du film plus que il ne faut pas nier la pauvreté de l'imaginaire des gens aujourd'hui enfin je veux dire c'est à un moment donné il faut le dire on vit dans une espèce de médiocrité c'est létal c'est une catastrophe je pense effectivement ça peut être une économie parce que le fric la plupart des gens mettent le fric devant et que c'est ça qui est important et que ça coûte moins cher de prendre quelque chose qui existe déjà plutôt que de le réinventer ou de se poser la question en disant putain on va peut-être en parler de Valinor tout le monde s'en fout de Valinor part des gens ne savent pas ce que c'est donc à un moment donné on est dans un hold up de la médiocrité sur la pensée singulière et c'est exactement ce qui est en train de se passer et c'est exactement ce que Disney a fait je veux dire quand Disney phagocyte les contes de Perrault les contes d'Andersen enfin globalement phagocyte l'Europe balance Blanche-Neige balance Cendrillon balance le bois dormant avec des espèces d'images comme ça iconiques hyper fortes et bien ça fait qu'aujourd'hui un gamin quand on lui demande de dessiner un nain il va dessiner un nain de Blanche-Neige c'est ça les nains aujourd'hui alors après il y a les nains de Tolkien mais ils sont foirés dans les films donc pas dans The Hobbit ça va ils sont pas trop manqués là dessus mais dans le contresens du personnage de Gimli dans l'adaptation de Seigneur des Anneaux elle est atterrente donc voilà donc c'est juste un hold up c'est complètement c'est complètement facho comme attitude on arrive avec nos gros pieds avec nos gros frics et on a fait une espèce de voilà et on a mangé le truc et maintenant c'est ça que vous allez croire que c'est l'oeuvre alors qu'en fait non ça n'a rien à voir tu penses que la part de mythes dans l'oeuvre notamment de Tolkien et tout ça survit à cette réappropriation à ce hold up ou pas ? grave moi je suis un fan absolu de Tolkien je déteste la fantaisie que les choses soient claires vraiment j'exècre de lire la fantaisie je n'en ai jamais lu par contre j'ai lu tout Tolkien et j'ai lu tout Tolkien plusieurs fois et enfin pas tout j'ai pas lu les stories de l'oeuvre parce que c'est mais voilà mais globalement j'ai lu le Cimarion dix fois et je pense que Tolkien c'est largement mais largement supérieur à tout ce qu'on est en train d'en faire en fait et si on revient au texte de Tolkien et d'ailleurs je trouve que Christopher Tolkien et l'héritage de la maison Tolkien a été jusque là bien géré parce qu'ils ont réussi à préserver en ressortant les bouquins Les enfants du Rhin qui est sorti la dernière ou la geste d'Arthur enfin des choses comme ça qui ont permis de retrouver vraiment la prose et de retrouver le contexte mythique de Tolkien il est monstrueux parce que Tolkien il faisait pas de la fantaisie Tolkien il écrivait du mythe il voulait écrire un mythe pour l'Angleterre pré-saxon il voulait absolument faire ça c'était fondamental pour lui et je pense qu'il y a réussi parce que ce mec c'était un philologue il était enfin c'était un génie et c'est pour ça que c'est aussi chiant à lire Tolkien parce que c'était pas c'est pas un styliste c'était quelqu'un qui travaillait sur la matière sur la texture de l'imaginaire réellement et donc je pense que ça survit oui et qu'il va falloir continuer à survivre et là je voyais dans le train hier un gamin qui lisait le Hobbit en bouquin alors sur la couve il y avait l'affiche du film évidemment mais son père lui avait filé le bouquin donc le gamin avait déjà vu les films avait aimé les films lisait le bouquin et posait des questions à son père il lisait le sommaire du bouquin et il prenait alors ça c'était vraiment un truc de jeu vidéo il prenait chaque sommaire comme un niveau chaque élément du sommaire comme un niveau il disait alors là c'est quand ils sont des caribes dans Sida ça veut dire quoi ? putain il faut commencer à lui expliquer ce que c'est caribes des Sida alors c'est on passe de pire au pire on va dire quoi d'accord un gamin il dit ah ouais donc ça veut dire qu'il passe des Hobbits ça veut dire qu'il passe des trolls au machin ouais ouais c'est ça bon ok donc le gamin dans sa tête caribes Sida c'est plus caribes Sida c'est plus un tourbillon c'est plus un chien sur une côte avec lisse au milieu non c'est des gobelins et des trolls je veux dire le hold up sur l'imaginaire sur l'imaginaire en temps réel il existe donc il faut pas faut pas nier ça faut pas nier qu'on vise à la réduction qu'on vise à la simplification qu'on vise à la médiocrité et oui Tolkien résiste et résistera jusqu'au bout je suis pas aussi pessimiste que ça je vais remonter le truc je suis vieux moi pour moi je vois des bombes atomiques partout tu sais c'est foutu mais déjà pourquoi est-ce qu'on adapte plus le cinéma que le livre à mon avis ça tient à la médiation de la machine dans le jeu vidéo la machine qu'est-ce qu'elle fait elle prend le code et elle fait une image un son etc c'est exactement ce qui se passe automatiquement dans le cerveau quand on lit une oeuvre de fiction on s'est aperçu que le fait de voir une pomme ou de lire le mot pomme ça a activé la même zone dans le cerveau et c'est aussi ce qui se passe quand on adapte finalement avec plus ou moins de succès un livre en film donc je pense qu'il y a cette idée que l'image est plus facile le jeu vidéo est plus facile à mettre en forme à partir de l'image finale du cinéma qu'à partir effectivement du livre je sais pas si c'est vraiment une optique de réduction qui est à l'oeuvre mais d'autant que comme tu le dis il y a cette tendance qu'apporte l'interaction à aller chercher les choses aujourd'hui on a internet on a plus besoin d'aller dans une encyclopédie et ces interconnexions qu'on a nous permettent de retourner voir l'histoire finalement je sais pas dans Final Fantasy on en parlait tout à l'heure je vois Gilgamesh je peux avoir envie d'aller chercher sur Wikipédia ce que c'est que Gilgamesh ou même après je tombe sur Gilgamesh et ça me fait une connexion directement avec le personnage qui peut m'amener à plus facilement m'intéresser au texte ouais c'est vrai et d'ailleurs j'aurais du mal à contredire parce que c'est grâce au jeu de rôle que j'ai réussi à m'intéresser à tout un tas de choses parce que quand je disais du jeu de rôle et que je disais des termes que je comprenais pas j'allais me plonger dans les mythes déjà les projets effectivement ça c'est un bon point mais par contre enfin moi je vais troller cette conférence tout de suite je suis désolé mais c'est parce que voilà moi j'ai fait mon petit travail j'ai ma petite fiche avec mes jeux et tout dont je vais parler mais je suis désolé mais j'ai pas vu et ça fait 15 ans que je fais du jeu vidéo et ça fait 30 ans que je joue je n'ai pas vu une fois une adaptation de bouquin en jeu vidéo qui gagne à avoir été adapté en jeu vidéo ouais peut-être moi j'en ai 2-3 j'en ai 2-3 je suis très mauvaise foi c'est moi qui suis sur le podium mais encore une fois moi je ne serais pas non plus aussi pessimiste que toi parce qu'on en discutait tout à l'heure du cyberpunk c'est vrai que le cyberpunk a pris fin en littérature au bout d'un moment on a un peu dit les punks ont perdu enfin William Gibson a eu tendance à dire ça il y a eu une défaite de l'individu dans l'univers qu'il fait donc maintenant il fait du thriller technologique basique et c'est quelque chose qui a persisté malgré tout dans le cinéma et dans le jeu vidéo par une récupération aussi de ça super les films cyberpunk au cinéma l'horreur absolue rien n'est passé et le cyberpunk n'est pas mort le post-cyberpunk est bien en vie et Stevenson l'a prouvé et on va reparler du cyberpunk quand je parlerai de romanciens tout à l'heure parce que c'est quand même hyper important pour moi c'est la meilleure adaptation de livre et pour le coup elle y gagne parce que pour le coup je peux en parler tout de suite vous voulez que j'en parle tout de suite donc oui voilà donc une bonne adaptation de jeux vidéo de nos romanciens donc je vais interpeller avec des gens extraordinaires comme Brian Fargo et Michael Stackpole dans le crew alors Michael Stackpole c'est un type qui a été au devant de la lutte contre les connards qui voulaient faire arrêter le jeu de rôle dans les années 80 aux Etats-Unis et en France d'ailleurs on en a eu ça c'est un jeu qui donc pour vous resituer un petit peu nos romanciens nos romanciens qui a lu nos romanciens que je le sache à peu près ok donc je vais raconter nos romanciens nos romanciens c'est un bouquin qui est sorti au début des années 80 au début 83 ou 83 je crois que c'est ça un bouquin d'un mec qui s'appelle William Gibson qui est un bouquin qui a été considéré comme étant le point de départ de ce qu'on va appeler la culture cyberpunk c'est pas tout à fait juste la culture cyberpunk existait un peu avant elle existait en tout cas les thèmes de la littérature cyberpunk tournaient dans la littérature de science-fiction américaine depuis la fin des années 60 globalement et Gibson lui juste a trouvé une forme littéraire absolument redoutable pour pouvoir exprimer la finesse de la pensée cyberpunk et c'est pour ça que le cyberpunk est né avec nos romanciens quelque part et qu'il a créé une école qui n'a pas duré longtemps parce qu'ils étaient tellement intelligents ces gars qu'ils n'étaient pas dupes du côté commercial et industriel de ce qu'ils étaient en train de créer et ils ont arrêté tout de suite le machin est-ce que ça aurait pu survivre est-ce que c'était une spécificité des années 80 bon c'est possible toujours est-il que ce bouquin je vais essayer de ne pas vous le spoiler qui est un bouquin qui est assez court et qui qui est d'une complexité et qui est assez encore aujourd'hui moi j'ai un bouquin je relis régulièrement qui est assez effarante et qui globalement envisage en 83 la matrice d'accord alors le cyberpunk pour pas mal de gens c'est réellement le jack c'est-à-dire qu'on est capable de se jacker le cortex directement avec un ordinateur ça c'est pas Gibson dans nos romanciens ça sera Gibson un peu plus tard dans Graver sur Chrome mais à la base la vision du cyberpunk c'est une vision qui est extrêmement pure extrêmement naturaliste de la science-fiction et c'était ça le gros choc en fait c'était le côté que on n'était plus dans l'escalade mythique on n'est plus dans le space-fiction on n'est plus dans le propos monstrueux sur l'avenir de l'humanité ou les potentiels de l'humanité non on est vraiment dans la misère la plus totale de l'être et ça ça a été un grand choc pour tout le monde les septes de papa sont mortes littéralement à ce moment-là et donc nos romanciens c'est un bouquin qui met en scène on va dire plusieurs streets samouraïs enfin il y a une street samouraï plus exactement et il y a ce qu'on appelle des runners un runner qui doit faire un run c'est on va dire une espèce de gigantesque hold-up virtuel et ce qui est très important dans ce bouquin c'est que les mécanismes qui sont à l'oeuvre sont des mécanismes de joueurs c'est-à-dire que finalement ces hackers ces runners il a des attitudes que nous on a aujourd'hui en tant que joueurs en tant que retro-gamer en tant que designer en tant que chercheurs on est dans cette attitude-là vis-à-vis du virtuel et c'est un bouquin que je recommande on a tout le monde de lire mais vraiment très mauvaise traduction donc il faut le lire en anglais et c'est très difficile à lire en anglais c'est un super bouquin vraiment et donc en 88 Interplay décide de faire une adaptation de ce jeu et ça c'est extraordinaire parce que pour la première fois on a le fond et la forme c'est-à-dire qu'un jeu sur un bouquin sur les univers virtuels il faut savoir que Gibson à cette époque-là il n'avait pas d'ordinateur il a tapé le bouquin sur une machine à écrire analogique il était juste complètement camé et il voyait ses potes qui commençaient à faire des trucs super sur leurs ordinateurs et quand il voyait lui il voyait des vertex il voyait des trucs comme ça et il était capable de se projeter dedans et d'imaginer ce que c'était d'être dedans et d'envisager ça comme une espèce d'espace comme ça d'informations à compulser avec des vecteurs avec des shaders des choses c'est extraordinaire il y a une vraie vision les 30 dernières pages d'honneur romanciens c'est une vision prophétique de ce qu'on aimerait vivre aujourd'hui dans les univers virtuels et donc quand il décide d'adapter quand Interpellet décide d'adapter ce truc-là l'enjeu il est magistral parce que l'intrigue l'histoire d'honneur romanciens elle est extrêmement complexe pour la faire simple c'est une intelligence artificielle qui s'auto-pirate pour pouvoir devenir consciente plus consciente d'elle-même un truc de fou et donc c'est une histoire qui est extrêmement complexe avec un personnage comme ça tac 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 qui est très linéaire comment on adapte un truc pareil ? comment c'est possible ? et bien on l'adapte pas c'est exactement ce qu'ils ont fait c'est-à-dire que plutôt que d'adapter l'histoire du bouquin ils ont adapté le contexte du livre c'est-à-dire on est à Shiba c'est la ville au début on a ce personnage qui est le même personnage on peut aller hacker des trucs on a des potes qui nous donnent des mots de passe alors en plus ce qui est génial c'est qu'il faut tout écrire parce que étant donné que c'était hyper rudimentaire c'est un espèce de jeu d'aventure en point and click avec un inventaire traditionnel mais il faut tout écrire il y a plein de codes on se retrouve avec des pages de codes des mots de passe des machins vraiment on a un travail de hacker et le jeu il est complètement ouvert donc c'est-à-dire que bon des fois il y a des passages où il faut avoir fait ci, ci, ci et ça pour pouvoir débloquer ça mais il y en a très peu mais globalement c'est un jeu qui est complètement ouvert et on peut faire ce qu'on veut dedans on peut souffrir du fric on peut rencontrer des gens et au fur et à mesure et on peut rentrer dans la matrice et on rentre dans la matrice pas du tout de manière scriptée on rentre dans la matrice quand on veut quand on a l'argent pour rentrer dans la matrice quand on a récupéré un bon deck pour pouvoir rentrer dans la matrice c'est vraiment on montre son perso mais pas du tout en grindant en faisant du jeu d'aventure en interrogeant des gens en récupérant des codes en craquant des serveurs et tout c'est super bien fait et on découvre au fur et à mesure qu'on hack des choses et qu'on découvre qu'il y a des éléments du monde qui nous avaient échappé et on se dit tiens si on fait ça peut-être qu'on pourra faire ça et peut-être qu'on pourra faire ça et au bout du compte après des dizaines d'heures de jeu on peut éventuellement mettre bout à bout trois fragments d'intrigue pour arriver à un nœud qui rappelle ce qui s'est passé dans le bouquin et bien moi pour moi ça a été une énorme claque parce que je me suis dit voilà ça c'est ça qu'il faut faire c'est à dire qu'il ne faut pas chercher à restituer tous les personnages parce que c'est pas possible un personnage on est dans la quand il raconte un personnage Gibson il raconte le passé du personnage comment il est et tout là on n'a rien on a trois pixels qui font on n'a rien on sait pas qui c'est ces gens-là globalement si on n'a pas lu nos romanciens on est paumés donc ça veut dire que c'est un jeu qui nous oblige c'est une adaptation qui nous oblige à refaire un bouquin qu'on connait déjà par coeur et qui nous le montre d'une manière totalement nouvelle et ça c'était pour moi c'est ça qu'on devrait être capable de faire aujourd'hui et c'est ça qu'on fait assez peu je pense parce que c'est assez vieux déjà en plus maintenant comme le jeu ah ouais il y a eu d'autres d'autres expériences là-dessus avant un an avant deux ans avant il y a eu un jeu alors si je commence à parler de ça je vais me perdre il va mieux que quelqu'un d'autre parle je parlerai plus tard voilà tout ce que je voulais dire c'est que pour moi l'adaptation de nos romanciens est peut-être un point de vue vers qu'est-ce que c'est qu'une bonne adaptation je crois que c'est ce qu'on disait sur l'intrigue et sur l'esprit à traduire oui oui mais c'est vrai que la plupart des jeux enfin des adaptations auxquelles on est confronté s'éloignent de cette idéale on va dire oui c'est chaud déjà il faut savoir que Gibson il s'est impliqué dans le truc c'est-à-dire que c'est Gibson lui-même qui a dit non mais attendez mais ne me copiez pas quoi improviser quelque chose on parle de la matrice on parle du futur ils le savaient déjà ils le savaient tous déjà donc il y avait je pense qu'aussi l'implication de l'auteur dans l'adaptation est importante est-ce qu'il n'y aurait pas un facteur qui pourrait jouer t'as dit que par exemple maintenant on adaptait une oeuvre littéraire parce qu'elle avait été adaptée au cinéma et qu'on reprenait le cinéma et ça c'est plutôt une époque où c'était une médiation qui passait aussi par le jeu de rôle papier notamment aussi beaucoup est-ce que ça a pu jouer dans le fait que c'était des adaptations en fait on va faire des jugements de valeur mais peut-être de manière plus intelligente que maintenant je ne suis pas sûr d'avoir compris en fait ce que je voulais dire c'est que c'est vrai que dans les années 80 ce qui faisait qu'on adaptait beaucoup d'univers de jeux de rôle qui passaient au jeu c'était des rôlistes qui faisaient du jeu vidéo ou qui jouaient au jeu vidéo et donc on passait par le jeu de rôle par exemple je ne pense pas que c'était sorti Shadowrun ou Cyberpunk en 88 mais pour les univers de fantasy non 86 Shadowrun le jeu de rôle je crois oui donc c'est possible que c'est alors que maintenant on en est plus justement à passer parce que un univers a été adapté au cinéma on va l'adapter en jeu alors il faut savoir que le jeu de rôle dans les années 80 fin des années 80 début des années 90 il a explosé le jeu de rôle et le nombre d'adaptations d'univers littéraires en jeu de rôle est absolument vertigineuse comparativement à l'adaptation aux adaptations en jeu vidéo et même quand bien même les adaptations de jeux de rôle en jeu vidéo ne sont pas si nombreuses que ça évidemment alors on a les tétras chiés des machins de Beholder tous les ADD les Dragonlance les Heroes of Dragonlance Heroes of the Lens des trucs comme ça Pool of Radiance on a les Al-Kadim on a dû avoir un Jorune on a dû avoir un Shadowrun effectivement c'était trop bien d'ailleurs il y en a dû avoir quelques-uns mais finalement il y en a très peu aussi Vampyr le Bloodlines le Vampyr Bloodlines ce qui est absolument remarquable il y en a eu mais il n'y en a pas eu tant que ça finalement comparé à la production monstrueuse de jeux de rôle qu'il y a eu à la fin des années 80 et début des années 90 et de jeux de rôle qui étaient eux-mêmes adaptés de sens littéraire donc oui je pense qu'effectivement il y a un filtre qui s'est fait là mais il s'est fait aussi dans le cinéma parce que ce que je disais sur le Céline des Anneaux est valide parce que finalement la vision de Tolkien c'est une vision qui est vachement héritée du jeu de rôle moi je trouve quand même après il y a un peu John O bien sûr il y a Lee et John O qui sont quand même vachement présents et qui étaient présents avant le jeu de rôle mais quand même ça reste je veux dire Gandalf et le Balrog on croirait la couve du supplément de la Moria de VRTM vraiment parce que moi ce qui me posait question c'est quand on regarde les adaptations dans le jeu vidéo fut un temps où les adaptations c'était beaucoup du jeu d'aventure ou du jeu de rôle et maintenant on s'oriente plus vers du jeu d'action même Dante quand on fait l'enfer de Dante on en fait un bit des môles c'est un... ta médiocrité qu'est-ce que je te dis ? c'est un peu pesquisement la médiocrité il y a une meille qui transforme Dante en jeu de baston c'est un truc de fou j'ai halluciné mais en même temps il y a des choses créatives dans ce jeu il y a des espèces de jolies fresques qui bougent de temps en temps il y a des monstres intéressants il y a des machins qui sortent du vagin et tout mais c'est pourquoi ? pourquoi adapter Dante ? ils ont rappelé ça Inferno et ils n'auraient pas mis Dante Inferno pourquoi Dante ? il n'y a pas besoin de ça il est avec Béatrice il est tranquille au paradis il est une peinard mais je ne sais pas je pense qu'il faut aussi une certaine maturité sur les mécaniques de jeu qui ont été acquises petit à petit pour pouvoir les utiliser dans un but vraiment précis je pense à Spec of the Line dont j'avais déjà parlé l'an dernier mais c'était ma vraie grosse baffe sur le jeu militaire depuis très 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 longtemps donc qui transpose Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad avec le passage quand même de Apocalypse Now qui se ressent mais qui permet de réfléchir sur les mécaniques du shoot them up militaire enfin du FPS pardon militaire en reprenant des mécaniques qu'on retrouve dans les Call of Duty dans tous les jeux militaires et ces mécaniques qui sont couplées avec le propos du film et du livre permettent de réfléchir sur la responsabilité sur ce que c'est que déjà de enfin ce que c'est que d'avoir cet idéal guerrier en tête et de vouloir incarner un soldat finalement avec vers la fin du jeu des questions pendant les temps de chargement qui viennent est-ce que tu te sens vraiment héroïque combien de personnes t'as tué depuis depuis le début etc mais on pouvait pas faire ça au moment de Doom par exemple il fallait le temps de s'approprier de digérer un peu toutes ces mécaniques ouais et alors ça soulève un point qui est vachement très important ce qui est qu'effectivement est-ce qu'on a suffisamment d'outils de traduction en termes de gameplay alors j'utilise le mot de gameplay c'est pas un mot que j'aime bien mais bon à défaut d'autres mots j'utilise ça on va dire de manière de jouer de potentiel de jeu de potentialité de jeu est-ce qu'on est suffisamment avancé en termes d'outils de gameplay pour pouvoir traduire la finesse de la littérature et tu parlais d'un jeu de guerre Rainbow Six Rainbow Six un jeu sorti en 98 adaptation absolument brillante et ultra fidèle d'un bouquin ultra facho et ultra con d'un mec ultra facho et ultra con le jeu il est parfait le premier Rainbow Six avec son extension qui était vraiment très très bien pourquoi ? parce que c'est un jeu sur des connards avec des mitrailleuses qui rentrent dans des musées et qui font et qui se planquent et qui doivent aller choper le terroriste à l'autre bout du truc bah ouais forcément si la littérature est écrite comme un jeu vidéo la traduction d'un jeu vidéo va être parfaite et un bilan il reprend les chapitres chapitre par chapitre séquence par séquence et le jeu vidéo c'est exactement le bouquin mais parce que le jeu de guerre et tuer des gens on sait tellement bien le faire pas simplement en jeu vidéo mais c'est tellement nous c'est tellement bien faire ça que finalement on peut traduire des cons par des outils cons c'est très facile mais à quel moment on va avoir des outils pour traduire l'amour concrètement ? c'est pas évident il y a des gens qui ont essayé on est obligé d'arriver avec des variables d'émotions d'émotions secondaires de masques d'émotions de machin et tout bah voilà quoi donc peut-être qu'on est encore trop trop déprimitifs peut-être ? je pense que dans ce cas là c'est la reprise de la trame narrative je parlais tout à l'heure de l'esprit du jeu de la philosophie dans les adaptations on retrouve souvent même si c'est pas la même intrigue tu parlais de de l'esprit d'enquête policière si je me trompe je parlais de structure narrative de forme de l'intrigue non pas du contenu pour l'enquête policière d'accord parce que en fait je pense qu'on peut reprendre des éléments de trame de fond encore une fois The Witcher dans les oeuvres littéraires en fait c'est globalement l'histoire d'un enfant qui doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs magiques et on retrouve cette trame là en fond dans les jeux alors même si c'est peut-être pas intégré dans le gameplay et encore que je pense que si d'une certaine part on retrouve dans les adaptations comme ça les trames narratives oui et puis il y a une redécouverte du potentiel des mécaniques la mécanique du point and click qui est remise au goût du jour aujourd'hui ça peut donner soit je clique pour faire mes oeufs dans Beyond Two Souls soit je clique pour faire un choix dans The Walking Dead et là ça a une vraie signification émotive donc après pour le coup le gameplay de Walking Dead il n'y a rien c'est un clic parce que dans Walking Dead tout est fait avec les mots oui mais c'est une exploitation des mécaniques bien sûr c'est que des mots Walking Dead après c'est joli mais sans les mots il ne se passe rien dans ce jeu tout est homo non c'est pas vrai je suis un peu méchant quand je dis ça parce qu'il y a quand même des séquences dans le dernier épisode je n'ai pas envie de vous spoiler mais il y a des trucs bien gores qui n'ont rien à voir avec des mots donc ouais mais c'est vrai que il n'y a pas grand chose c'est du clic effectivement et de manière similaire dans The Witcher ce qui m'avait vraiment rafraîchi par rapport aux jeux d'aventure enfin action-aventure habituelle de fantasy c'est par rapport à la thématique du livre qui est celle de l'engagement donc le Witcher c'est quelque part entre le dératiseur et le mercenaire et il n'est pas censé prendre partie où qu'il aille il y a cette idée entre entre deux mots je ne choisis pas je continue sur ma voix et je m'étais retrouvé dans le jeu à un moment où on doit protéger des marchandises pour un je crois que c'est un marchand peu importe on a un groupe qui arrive pendant la nuit et qui nous explique qu'ils ont un accord avec le marchand pour récupérer les marchandises on a le choix de les leur donner ou de tous les tuer moi avec mon expérience de joueur action-aventure ou RPG je me dis bon je vais leur laisser les armes ça va me faire des quêtes annexes je vais pouvoir pexer etc c'est ce que je fais et je me retrouve quelques quêtes plus tard à devoir rencontrer un indique dans une auberge et je me rends compte qu'au moment où j'arrive l'indique est déjà mort parce que le groupe qui a récupéré les caisses c'était des caisses d'armes et ce sont ces armes qui ont servi à tuer l'indique donc on peut avoir comme ça à travers les thèmes de la littérature et les adaptations des renouveaux un peu intéressants je trouve sur les mécaniques de jeu et de ça permet de ne pas tourner en rond forcément ils partent juste du enfin quand ils font ça ils partent juste du principe que le joueur n'est plus dupe des mécaniques de jeu aussi et dont on sait que si on a une action ça va débloquer d'autres trucs et il joue sur l'anticipation du joueur pour la prendre un contre-pied sur l'horizon d'attente je trouve ça un peu limité comme renouveau je ne dis pas que ça révolutionne c'est pour ça que je dis que c'est rafraîchissant du coup je pense que sur l'adaptation on n'a pas parlé des citations tu as évoqué un petit peu tout à l'heure mais oui je peux dire deux mots oui alors quand qu'est-ce qui se passe finalement enfin pourquoi plus exactement certains jeux vidéo et là je pense au Dune de Cryo de 92 qui vient après une première adaptation en film par Lynch du livre donc pourquoi ce jeu vidéo fait un certain nombre de citations exactes de références exactes au livre donc à différents moments dans le jeu quand on rencontre des personnages donc ces personnages me parlent et utilise donc prononce des phrases qui sont exactement reprises du livre de Franck Herbert et qui ont tout un rapport la plupart du temps en fait au devenir prophétique de Paul en Mouadib et donc dans la transformation du personnage principal en leader du peuple frémen etc donc il me semble que ce qui est intéressant c'est que ces citations elles servent de repère dans le monde fictionnel en fait bien sûr c'est assez évident mais pour les joueurs qui connaissent le livre ou qui connaissent le film aussi c'est une ouverture sur le monde fictionnel donc la citation n'est pas là n'a pas de valeur en tant qu'elle est fidèle puisque la fidélité on l'a dit ça n'a pas de valeur en tant que telle là on parle de l'adaptation mais elle vaut parce que c'est une porte ouverte sur un arrière-plan fictionnel plus large donc elle synthétise des données fictives et c'est une manière de réinvestir dans l'expérience du jeu vidéo toute l'élaboration mentale du monde qui a été faite par le lecteur éventuellement dans le livre donc ça active des processus de remémoration ça accentue le plaisir de jeu et c'est un peu une manière de faire communiquer tout simplement le jeu avec le livre par le biais d'une citation qui est décodée ou pas en fonction du parcours du joueur oui je pensais juste que c'était important de le dire et puis tu le dis c'est en tout cas ça méritait d'être mentionné dans le cadre de l'adaptation puisque là c'est vraiment presque de l'extraction d'un morceau de texte qui passe dans le jeu mais ce qui suppose que le joueur du coup était a priori lecteur aussi alors en fait c'est lu à différents niveaux il y a des gratifications supplémentaires en termes d'expérience de fiction pour les joueurs qui sont aussi des lecteurs après c'est pas cryptique pour ceux qui connaissent pas le livre bien sûr oui puis c'est en lien avec ce que tu disais sur le fait qu'on soit à un moment de digestion etc on est à un moment où les oeuvres s'étendent sur plusieurs médias ou je sais pas dans les Stephen King par exemple dans Salem les personnages ont lu Dracula on a des interconnexions qui se font qui se font un peu partout et c'est vrai que ces citations posent le lecteur ou le joueur dans une position différente par rapport à la fiction où on est sur des superpositions d'univers qui sont interconnectées oui c'est la circulation des textes pour jargonner un petit peu l'intertextualité ouais mais on est même plutôt au niveau de la fiction en fait donc transfictionalité dans le sens non mais c'est un mot qui a l'air compliqué méta-fictionnalité non c'est simplement le phénomène que des oeuvres distinctes qui peuvent même être produites par des auteurs distincts etc et éventuellement être des oeuvres qui existent sur des supports médiatiques différents sont unies au niveau de la fiction donc qu'au delà des objets matériels tout à fait séparés on a l'idée d'une communauté fictionnelle et d'une certaine manière je sais pas pour le coup je sais pas si c'est une tendance contemporaine encore mais je pense que c'est simplement une sorte de fantasme de l'imaginaire qui peut s'étendre qui peut être avoir une expansion sans fin et de retrouver d'avoir accès au monde à travers des oeuvres différentes de les retrouver d'y retrouver un plaisir qu'on a pu éprouver auparavant donc ça c'est l'expérience immersive fictionnelle je sais pas pourquoi je peux pas m'empêcher de penser à la bible on parle de canon on parle de qui c'est qui a le droit de dire que l'oeuvre doit pas être dématérialisée pour être régurgitée réinterprétée machin etc et finalement la bible c'est le plus grand projet transmédia de l'humanité c'est vrai je veux dire on la retrouvait sur tellement de supports déjà au moyen âge on en couvrait les églises de dessin pour pouvoir expliquer aux gens qui savaient pas lire ce qui se passait dans la bible et je suis assez surpris de voir que finalement en plus la bible qui est fragmentée qui a été refragmentée défragmentée alors traduit de l'araméan au grec puis au latin puis au français puis à l'anglais puis retraduit on a rien compris il y a des gens qui se massacrent parce qu'il y a des mâles démédés réellement on est dans un monde où des gens se massacrent parce qu'il y a des mots mal traduits dans la bible littéralement et je me suis demandé pourquoi le jeu vidéo c'était jamais vraiment intéressé à la bible et moi j'ai joué à deux jeux là dessus qui m'ont interpellé sur la notion de comment est-ce qu'on peut prendre des citations bibliques c'est-à-dire à la fois textuelles et à la fois événementielles et finalement essayer de les détourner dans leur sens premier parce que le jeu vidéo peut permettre aux gens finalement de réinventer la bible est-ce qu'on pourrait réinventer la bible je suis au regret de vous dire que c'est pas le cas c'est bien dommage alors les deux jeux que j'ai repérés là-dessus alors il y en a sûrement d'autres je crois qu'il y en a d'autres même mais celui que j'ai le premier que j'ai repéré c'est un jeu début des années 90 qui s'appelle Bible Adventure sur NES qui est une merde intergalactique mais alors il faut y jouer vraiment faites-vous plaisir de jouer à ce jeu c'est merveilleux l'épisode Noé c'est un moment de rigolade mais absolu et plus gravement plus près de nous et c'est vraiment pour lier aux histoires de citations et de fragments de citations je vais voir c'est une adaptation d'une série de bouquins américains fait par un bon gros facho américain qui est une série de bouquins qui s'appelle Left Behind alors je ne veux choquer aucun catholique ou protestant là-dedans je n'ai rien contre la bible que les choses soient clairs mais Left Behind c'est une série de bouquins qui ont été écrits au début des années 2000 sur The Rapture le fameux Rapture il y a un moment où Jésus va revenir dans sa cité céleste pour dire que tous les gars qui ont été cools viennent vers moi et que tous les autres pouvaient crever sur terre ou massacrer ça sera cool et donc tout le monde s'en va au ciel et Left Behind c'est une espèce de série où The Rapture arrive à la dernière grande guerre et compagnie et ils en ont fait un jeu vidéo ils en ont fait un jeu vidéo ils en ont fait un MMORPG et ça c'est vrai non mais c'est vrai et ça tourne ils ont fait des extensions et tout et le but du jeu c'est d'utiliser des fragments de citation de la Bible pour convertir des ânes dans une ville en proie à une espèce de chaos indicible et toi tu te retrouves et donc et de les bénir et de les bénir et d'envers des petits anges c'est vraiment énormissime quoi et les gens se font et donc moi je l'ai joué parce qu'on va dire que c'était de la recherche mais je me suis amusé comme un petit fou et là où je me suis vraiment amusé c'est dans les forums parce que dans les forums les mecs comme ils sont tellement dans leur trip d'évangélisation de machin et tout ils utilisent que des fragments de la Bible dans les forums ils ne parlent qu'en oui mais alors Isaïa 24-2 blablabla et le mec il se rebalance derrière oui mais Job machin et tout et le jeu se construit en méta comme ça donc là on parlait de métafiction on est en plein dedans le truc c'est la Bible qui est adaptée par un gars qui est réadaptée en jeu vidéo et les mecs à l'intérieur reformulent la Bible mais finalement je me suis rendu compte qu'ils ne reformulaient à aucun moment la Bible ils croyaient qu'ils le faisaient c'est à dire qu'ils croyaient qu'ils se donnaient une puissance à l'intérieur de ce système mais en fait il n'y a que dalle le jeu est nullissime parce qu'il est très mal développé et puis ça coûte très cher de faire un memo en 3D comme ça mais ça m'a frappé ça m'a frappé et je suis en train de me demander si le jeu vidéo n'avait pas autant une odeur de pestilence auprès des ultra religieux je pense que ce serait un outil de propagation de la religion hallucinant en fait mais on parlait de maturité du jeu vidéo tout à l'heure peut-être que tout simplement les auteurs n'ont pas encore ne pensent pas qu'ils ont la légitimité plutôt de toucher à quand même cette oeuvre qui reste dans les esprits une oeuvre sacro-sainte peut-être surtout peur de s'en prendre plein la tronche derrière peut-être aussi oui mais sûr c'est moi en fait moi je vais vous couper ce qu'il nous reste une petite demi-heure du coup on va passer aux questions du public sinon on n'aura pas de temps pour je n'ai pas parlé si on continue c'est le public qui ne pourra pas s'exprimer du coup on va faire passer un micro levez la main moi j'avais plein de jeux I have no mouth and I must scream adaptation d'Arlan Ellison absolument extraordinaire de 91 merveilleuse liée à nos romanciens aussi mais j'avais une demi-heure pour parler de ça mais tant pis qu'est-ce que j'avais mis Megami Tensei si c'est ma question I have no mouth and I must scream c'est mon préféré il est extraordinaire ce jeu je préférais parler de nos romanciens parce que c'est plus large mais ouais I have no mouth and I must scream oui oui même en termes de jeu il est mieux c'est ça rejouant ce que tu disais au début sur le bouquin c'est plus l'histoire et le jeu c'est plus la narration oui c'est ça et alors juste pour vous recontextualiser c'était ça ta question c'est ça I have no mouth and I must scream c'est une adaptation d'une nouvelle de 67 de Arlan Ellison qui est un espèce d'auteur punkissime que moi j'adore qui est un mec qui a vraiment craché sur tout le monde et qui est toujours vivant et qui continue à faire ses trucs qui a fait vraiment des choses extraordinaires et qui a écrit en bouquin une des premières nouvelles cyberpunk en 67 donc celle-là celle-ci qui se passe dans un espèce de monde post-apo comme ça où il y a 5 humains simplement qui existent et qui sont manipulés et torturés par une espèce d'intelligence artificielle qui s'appelle AM et qui est une intelligence artificielle qui est composée de 3 intelligences artificielles en fait de 3 gros ordinateurs qui ont fusionné qui vont fusionner et il se sert des humains et il les titille en fait on sait pas trop pourquoi dans la nouvelle et la nouvelle est très linéaire et d'une glauquissime et c'est terminant massacre merveilleux et réputé inadaptable et une équipe en 91 adapte ce jeu et c'est un jeu qui défait la narration linéaire complètement décide de dire ce qui va nous intéresser c'est de prendre les personnages un par un de faire en sorte que chaque personnage a son arc pour qu'on puisse comprendre sa psychologie psychologie qui était à peine dans la nouvelle d'ailleurs et qu'en fonction de chaque aventure avec chaque personnage les variables qu'on a récupérées les bonnes choses et les mauvaises choses qu'on a faites vont influencer éventuellement la fin du jeu qui sera 90% du temps horrible de toute manière transformé en blob tout le monde il y a un cannibalisme tout le monde et alors ce qui est complètement étonnant dans cette adaptation c'est que autant dans la nouvelle les personnages sont tout le temps en contact les uns avec les autres c'est fusionnel dans le jeu vidéo ils sont complètement isolés ils sont en cage même oui ils sont mais ça marche aussi bien parce qu'on est sur une espèce de finalement de possession plutôt psychique des choses donc on n'a pas besoin d'interagir et ça marche mais super bien et ça amène et Arlan Ellison lui-même a travaillé sur le jeu de manière très profonde donc c'est quelque chose qui oui pour le coup a dépassé complètement l'oeuvre originale en lui donnant plus de sens plus de profondeur plus de personnalité plus d'opportunité plus de fin du visuel des idées incroyables donc effectivement c'est un des cas qui prouve que tout ce qu'on dit c'est des grosses conneries enfin tout ce que moi je dis en tout cas et pour le coup on parlait d'adaptation de la bible la partie qui se passe dans un camp de concentration a été censurée en Europe sur ce jeu là c'était surtout pour faire une remarque plus qu'une question perso je vois trois raisons pour lesquelles on adapte plus de films que de livres en jeu vidéo il y avait un ponte de l'industrie du jeu américaine qui disait que le drame dans l'industrie c'était que la plupart des scénaristes de jeux vidéo venaient d'Hollywood et il pensait lui c'était son avis que les littéraires seraient bien plus adaptés pour faire des scénarios et pour penser des narrations de jeux vidéo que des gens qui venaient du cinéma et à ce sujet là d'ailleurs c'est marrant de voir que pour aller à l'Hengemin qui est la grande école de jeux vidéo en France il y a une épreuve d'analyse de films il faut s'y connaître en mise en scène mais pas en littérature sinon les deux autres points c'est que il y a deux efforts que ça demande de partir de Tolkien plutôt que de Jackson c'est d'abord ça demande un point de vue d'auteur alors auteur qu'il soit seul ou que ce soit partagé mais ça demande un point de vue parce que quand on lit le livre on l'imagine d'une certaine façon et Jackson propose sa vision à lui qui n'est pas juste la sienne mais voilà et du coup ça demande un certain courage de proposer sa version sa vision d'auteur et le deuxième point le deuxième effort que ça demande c'est aussi au niveau de la production c'est à dire que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont vu les films plutôt que qui n'ont vu Tolkien et du coup on vend forcément plus si on se base sur les films que voilà je pense que ça peut subvertir tu peux te dire que tu adaptes le film et aller plus vers le bouquin c'est ce qui a été fait un peu pour le dune de Cryo et puis même l'idée de prendre des auteurs quand David tout à l'heure il citait Tom Clancy il fait la même chose formatée que n'importe qui d'autre alors qu'il est plus auteur que scénariste aussi ouais moi je crois qu'il y a une grosse frustration dans le jeu vidéo de plein de gens quand on voit un mec comme David Cage ou Cage je sais plus qui n'est pas un mec pour lequel moi je n'aime pas forcément ses jeux mais je n'ai pas de dégoût pour lui il a quand même réussi à monter son truc et il a une boîte qui tourne c'est quand même assez remarquable mais je veux dire il veut faire du cinéma ce mec il veut faire du mauvais cinéma ok ils ont fait du mauvais d'ailleurs et il ne fait pas des mauvais jeux je ne pense pas mais je crois qu'il y a une vraie frustration et alors à ce sujet c'est très intéressant j'ai quelque chose dont je voulais parler et je vais me servir de ça pour en parler par exemple ce qui a été fait sur Bioshock regardez Ken Levin Ken Levin c'est un mec il n'a jamais caché le fait qu'il venait d'Hollywood et qu'il était scénariste à la base et qu'il voulait être un scénariste de film et qu'il s'est tourné vers le jeu vidéo au moment de System Shock 2 pour pouvoir exprimer d'autres choses il faut quand même savoir que ce mec a quand même réussi la plus grande adaptation littéraire malgré tout ce qu'on vient de dire c'est que ce mec a suprêmement bien adapté Ayn Rand et en la démontant en lui tenant un costard magnifique et il a bien raison et Ayn Rand était sur des principes d'écriture cinématographique hollywoodienne dans ses romans dans son approche parce que ce qu'on appelle l'écriture cinématique hollywoodienne cinématographique hollywoodienne c'est la poésie d'Aristote il n'y a pas de différence en fait c'est là depuis le grec ils nous ont tout donné donc on précise peut-être Ayn Rand Ayn Rand c'est une espèce de connasse américaine qui a été érigée en grande prêtresse du libertarianisme américain c'est à dire ces espèces de ce qu'on appelle les anards de droite c'est voilà et donc des gens Ayn Rand qui a été une espèce de communisme qui a fui le communisme pour se réfugier dans les bras du capitalisme américain pour avoir écrit devenue une romancière à succès a écrit 2-3 bouquins absolument d'une qualité médiocre mais qui ont fait un carton je veux dire son bouquin à Clash Shrug c'est un bouquin qui se vend plus que la Bible quasiment autant que la Bible aux Etats-Unis qui quasiment tous les américains ont quasiment lu nous on ne sait même pas à peine ce que c'est il a été retraduit l'année dernière cela dit et après elle a décidé d'arrêter la littérature parce qu'elle a décidé qu'elle était trop intelligente et qu'elle a décidé de faire la philosophie elle a créé un courant qui s'appelle l'objectivisme et là je vous en joins à aller regarder ça parce que c'est passionnant et l'objectivisme qui est en fait une sorte de super rationaliste de suprarationaliste sur rationalisme sur égoïste sur capitalisé et c'est précisément de ça que Bioshock a la critique de sur capitalisé de sur hollywoodisé aussi et sur standardisé et c'est précisément de ça que Bioshock a la critique et c'est à dire que Bioshock n'adapte pas à une oeuvre il adapte une pensée qui préside à une oeuvre en utilisant d'ailleurs un scénario que moi je trouve assez remarquable en fait moi Bioshock je trouve que justement il est il est à la fois dans son hollywoodianisme et son anti-hollywoodianisme parfaitement cohérent et il réussit quelque chose d'assez remarquable là-dessus donc je pense que la narration dans le jeu vidéo qui est essentiellement de la narration américaine aujourd'hui parce que c'est des américains qui ont vraiment mis l'accent là-dessus quand c'est les dernières années à la scène a une frustration énorme vis-à-vis d'Hollywood mais un ne comprend pas du tout en quoi ça devrait se marier à la spécificité du jeu vidéo et surtout que la philosophie qui est préside à ça est une philosophie qui est hyper détestable il faut vraiment le savoir et ça je pense que c'est un gros problème dans le jeu vidéo aujourd'hui quand on voit l'écriture des Call of Duty quand on voit l'écriture de tous les triple A mais c'est ça on n'a pas avancé on en est là en fait et c'est cette espèce de bouillabaisse de connerie et de frustration c'est une misère autre question il y a une question devant du coup bonjour alors voilà ma question c'est on a parlé des canons on a parlé des univers qui étaient créés par les oeuvres l'oeuvre virtuelle alors ma question portait sur le style d'écriture est-ce que le style d'écriture d'un auteur est compatible avec le style d'écriture de quelqu'un qui écrit un jeu vidéo ou est-ce que ce sont des choses qui sont totalement personnelles aux personnes qui écrivent et totalement incompatibles entre elles voilà il peut y avoir des tentatives d'adapter ce type de choses que ce soit d'ailleurs le style ou plus généralement ce qui est propre aux médias livres on va dire donc là on est plutôt dans l'idée d'adapter non pas une histoire non pas un monde non pas une narration mais ce qui tient plus du support ou là ce que vous posez comme question c'est la patte personnelle le style moi par exemple dans ce à quoi je pense c'est encore l'exemple de dune mais il y a un tic stylistique typographique chez Herbert dans les livres pour traduire les pensées des personnages le recours à l'italique par exemple systématiquement qui était tellement massif dans le livre que ça a été une question qui s'est posée pour l'adaptation qu'est-ce qu'on fait de ça parce que ça partit vraiment de l'ambiance du bouquin c'est passé par le film d'abord dans le film de Lynch le choix qui a été fait c'est de voir les personnages parlent puis ensuite on a l'image sur le personnage et on a une voix chuchotée une sorte de voice over mais sans mouvement des lèvres et là on peut dire que c'est une tentative de faire autre chose pour faire la même chose en quelque sorte c'est-à-dire pour être fidèle à cet élément stylistique spécifique du livre original je sais pas si quelqu'un je peux peut-être fournir un autre exemple encore dans The Witcher l'équipe de CD Projekt a essayé d'adapter la façon de narrer de Sapkowski puisque dans le livre il y a un dialogisme important c'est-à-dire qu'on change les époques les points de vue qui est-ce qui raconte l'histoire qui est-ce qui voit la scène en fait et il y a eu une tentative dans le deuxième jeu puisque parfois le joueur au lieu d'incarner Geralt donc le sorceleur le The Witcher il peut incarner quelques d'autres personnages en fait et puis en plus dans certains passages des livres le narrateur c'est un poète fictionnel donc Jassi en français Don the Lion en anglais et si on regarde les résumés des quêtes dans le deuxième jeu pareil c'est le poète fictionnel qui parle donc je pense que ça c'est des essais d'adaptation du style particulier de l'auteur littéraire à la forme vidéoludique oui oui mais c'est moi honnêtement je pense que c'est tout à fait possible et tout à fait faisable et c'est souhaitable ça a déjà été fait alors il y a deux choses la première chose c'est est-ce qu'on est capable de préserver le style qui préside à l'écriture d'une oeuvre littéraire dans son adaptation en jeu vidéo ça me paraît difficile au sens où on va dire que l'écriture c'est quelque chose qui dit on va dire que le cinéma c'est quelque chose qui montre mais qui ne dit pas le jeu vidéo c'est quelque chose qui montre et qui dit en même temps donc à partir du moment où on parle d'une source qui dit il va falloir apprendre à dire et montrer en même temps donc le style lui-même va être impacté puisque le style d'un écrivain si tant est que le style existe réellement ce qui est une notion qui est débattue le style d'un écrivain ce sont les raccourcis que l'écrivain va prendre entre les choses qui sont et les choses qui sont ressenties la manière dont les choses sont je ne vais pas utiliser les gros mots mais le référent comment dire ça simplement c'est chiant on va dire que ce qui est important pour l'écrivain c'est de dire ce que les choses provoquent plutôt que les choses elles-mêmes et je pense que ça c'est très difficile à accomplir dans le jeu vidéo aujourd'hui si le jeu vidéo ne se repose pas uniquement sur du texte ce qui est totalement possible de faire quand on fait de la fiction interactive par exemple dans la fiction interactive et d'ailleurs le milieu de la fiction interactive aujourd'hui continue à exploser et il y a des oeuvres extraordinaires grâce à Twine notamment qui a permis à plein 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 d'auteurs de libérer leur écriture et de l'adapter à l'interactivité très facilement moi je vous enjoins d'aller lire les choses qui sont quand même des oeuvres extraordinaires et là pour le coup la transmission elle se fait directement puisque le jeu lui-même le mot lui-même devient un élément de gameplay on continue à lire on n'a pas besoin de le montrer donc je dirais que ce qui est difficile c'est d'envisager un style littéraire qui soit complètement imprégné du gameplay c'est pour ça que le narrative design est intéressant aujourd'hui et c'est pour ça que les narrative designers doivent être là depuis le début on parlait de The Witcher mais sur The Witcher les narrative designers étaient là depuis le début elle était dans l'équipe de dev c'est à dire que le narrative design préside à ce qu'il est possible de faire en termes de gameplay les deux s'alimentent et ça c'est hyper important dans l'histoire de la littérature et quand je parle de l'histoire de la littérature vraiment dans la connivence avec les jeux vidéo c'est arrivé une fois c'est arrivé en fiction interactive avec un jeu qui s'appelle Mind Will qui est sorti en 86 un jeu de synapse des gens extraordinaires que vous connaissez peut-être qui ont fait un jeu qui s'appelle Alley Cat merveille absolue et Mind Will est un jeu qui a été écrit par un poète par un poète qui en plus qui était le USA Poet Laureate c'est à dire qui avait la plus grosse fonction de poète aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis chaque année ils lisent le poète qui va représenter les nations et Robert Pinsky qui a écrit ce jeu avec les gars de synapse s'est servi directement de sa versification pour écrire le jeu et les énigmes du jeu sont des énigmes liées à la poésie elle-même et à la construction de la poésie elle-même le nombre de maîtres dans un verre des rimes du travail avec des choses qui sont dites qui ne sont pas dites le mot lui-même est la matière du jeu et on est en train de s'approcher de ça aujourd'hui avec tout ce qui est la narration procédurale on va en parler demain probablement au cours de la c'est toi qui me diras ici je pense qu'on pourra en parler demain si ça vous intéresse la narration procédurale ça mène là c'est à dire comment est-ce qu'on passe d'un mot d'un verbe d'action à du gameplay pur et comment est-ce que finalement le gameplay devient l'élément qui permet d'agencer l'histoire et d'avancer le monde en fait et là c'est en train de se faire il y a des expériences qui sont faites depuis une quinzaine d'années maintenant et il commence à y avoir des très très gros trucs et moi je vois je bosse avec les gars qui font l'IA de EverQuest Next et franchement on est au début mais ça arrive quoi donc ouais je pense que je pense qu'il va y avoir un style il y a un style qui va naître de la part des auteurs qui vont comprendre que ce qui influe ce qui impacte l'écriture c'est plus simplement le ressenti c'est aussi ce qui est ce qui est dit ce qui est montré quoi et ce qui est possible de faire parce que le jeu vidéo est limité sinon t'évoques un truc qui est en fait un poste assez neuf et qui est pas forcément clair pour tout le monde quel est le rôle du narrative designer le narrative designer c'est un métier il n'y en a pas beaucoup on n'est pas beaucoup encore à faire ce métier on doit être on s'est rencontré l'année dernière on devait être 200, 150, 200 peut-être au temps du monde donc on n'est vraiment pas beaucoup le narrative designer c'est quelqu'un qui est game designer mais qui écrit aussi soit il écrit des nouvelles soit il écrit du jeu de rôle soit moi je ne mets pas de hiérarchie dans les gens qui écrivent je ne me dis pas parce que tu écris un livre tu es le meilleur écrivain que si tu écris des poèmes ou que si tu écris du jeu de rôle pour moi tu écris déjà c'est bien aujourd'hui d'écrire c'est un acte c'est un vrai acte de rébellion et le narrative designer c'est un game designer donc c'est quelqu'un qui est habitué à créer des systèmes c'est quelqu'un qui est habitué à observer des systèmes qui sait voir des systèmes quelqu'un qui a beaucoup joué c'est quelqu'un qui connait un peu le code pas forcément qui est codeur mais qui du moins qui est capable de comprendre ce qu'il est possible de faire avec du code et des outils technologiques qui est dedans mais qui plutôt que de s'intéresser aux mécanismes de jeu va créer le contexte dans lequel ces mécanismes peuvent émerger c'est à dire que finalement c'est un espèce de balai entre le contexte et l'action qui danse ensemble et qui et qui se détermine l'un l'autre c'est à dire à partir du moment où je décide que dans mon monde on peut faire que des slips en bois il ne pourra pas y avoir pourquoi je vous dis ça il est fou et il va falloir envisager que le gameplay il se passe avec du slip en bois je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire donc il va falloir en discuter et le narrative designer il est là pour proposer des pistes de contexte des pistes de culture pourquoi on est arrivé au slip en bois alors que c'était tellement plus facile de faire un slip en peau de sapin et là l'art designer arrive en général l'autre nom du narrative designer c'est celui qui coupe les cheveux en quatre aussi rétention anale ça c'est important le game designer fait de la rétention anale sur l'équilibrage le narrative designer fait de la rétention anale sur l'origine des choses et le pourquoi des choses non mais attends mais pourquoi ton slip en bois là et là vas-y bosse dessus et là tu vas bosser pendant trois semaines sur la légitimité du slip en bois dans ton meilleur tout le monde se fout complètement mais il faut le faire parce que ça permettra de dépasser le slip en bois et pourquoi pas d'arriver à un slip en bronze et après un slip en fer et après tout est possible après le narratisateur donc il fait ça et après il va écrire un dialogue il va s'intéresser au choix de dialogue quand il y en a il va s'intéresser aux embranchements d'histoire dans le jeu de procéduraux par exemple récemment il y a eu hotdair qui était plutôt très très bien écrit et ben voilà c'est ça le narrative designer a travaillé avec l'univers il a créé l'univers il a mis en place le truc avec le codeur ils se sont mis d'accord sur ce qu'il est possible de faire ce qu'il est possible de faire nous permettait de créer tel type d'histoire tel type d'histoire tel type d'histoire tel type d'histoire pouvait être séquencé comme ça pouvait être brisé comme ça pouvait être réagencé peut-être voilà et donc il met des patchs et donc pour moi c'est un game designer c'est juste un game designer qui s'intéresse plus aux mots en fait c'est un game designer qui s'intéresse à ce qu'on voit pas voilà à l'invisible dans les jeux vidéo et ça c'est ça c'est encore quelque chose qui est assez mal compris parce que dans le jeu vidéo peu de gens lisent en fait et moi je dis ça à mes étudiants quand ils me font des bibles de 3000 pages ils me disaient mais tout le monde s'en fout personne ne va aller lire vos trucs quoi ils s'en foutent les gens c'est pas ça qu'ils veulent donc il faut travailler sur les nuances il faut travailler sur la synthèse le mot juste le cadre juste voilà c'est tout c'est un sale boulot et sur l'adaptation de style littéraire en jeu vidéo il y a le cas de Amnesia de Dark Descent qui revendique un héritage de Lovecraft le moteur s'appelle HPL alors qu'il n'est ni dans l'univers de Lovecraft et qu'il n'a pas d'intrigue de Lovecraft mais l'écriture de Lovecraft c'est toujours quelque chose de millimétré de très rationnel tous ces personnages sont en général des universitaires des choses comme ça et cette écriture est complètement déréglée par l'apparition de l'horreur du monstre etc il essaye de s'emparer du monstre de le décrire de le voilà de le dominer mais il y a toujours quelque chose qui échappe on n'arrive jamais à maîtriser finalement l'horreur en la décrivant en la contrenant et donc en mécanique de jeu ça donne dans Amnésia le fait la peur dans le noir il faut absolument voir l'environnement sinon on commence à perdre les pédales les monstres on ne peut pas les regarder les fixer sinon on perd aussi donc on a toujours cet état d'entre deux de la lumière qui est dangereuse parce qu'elle permet de voir et d'être vue mais en même temps les ténèbres on ne peut pas y rester trop longtemps donc on est entre ce flou et cette précision qui est aussi assez caractéristique de l'écriture de Lovecraft c'est un très bon point et d'ailleurs ce qui est intéressant là dessus c'est de savoir je vais peut-être dire des choses horribles mais c'est vrai qu'en science-fiction et en fantasy l'impact des auteurs il ne se fait pas tant sur le style que sur l'univers donc finalement le style c'est l'univers c'est ce que je disais sur Lovecraft c'est à dire qu'à partir du moment où on traduit bien l'univers et qu'on a réussi à trouver des mécaniques de jeu qui rendent l'univers on traduit le style en fait et sur Lovecraft c'est flagrant pas entièrement parce que Dark Ones of the Earth par exemple reste dans l'univers mais ne traduit pas aussi bien le style dans les mécaniques de jeu je ne suis pas d'accord il y a quand même des scènes dans Dark Ones of the Earth qui retrouvent Lovecraft quand on est enfermé dans les pièces qu'il faut fermer les portes et qu'on est poursuivi dans l'hôtel et qu'il faut s'échapper c'est littéralement une scène du bouquin oui mais il y a l'influence du jeu de rôle avec les armes etc qui change oui c'est vrai c'est pas faux ça c'est un peu concentré au début du jeu à partir du moment où on a un flingue c'est fini un peu ces phases là non mais c'est vrai le style de Lovecraft c'est un style très empoulé très archaïque mais qu'il est adapté il a influencé un nombre incalculable de jeux et même les jeux qui se revendiquent directement de Lovecraft des jeux comme Shadow of the Comet Prisoner of Ice ou Alors l'Ouyn de Dark non on ne se reclame pas directement de Lovecraft mais il utilise carrément des notions du mythe c'est parce que Lovecraft il était dans le mythe lui aussi mais là on revient au mythe alors là on a refait notre chemin inverse Lovecraft il était dans le mythe donc il était plutôt dans cette espèce de chape de possible il est dans le méta donc ça c'est facile à traduire le méta le méta est très facile à traduire en jeux vidéo mais pour le coup Amnésia n'utilise pas du tout le mythe par contre non c'est ça qui est intéressant ouais mais bon après le mythe des fois les gens ils n'aiment pas ça ils trouvent ça oui mais je veux dire par rapport à l'univers le style etc là pour le coup on a une transposition du style sans l'univers oui c'est une horreur vachement plus psychiatrique c'est ça Amnésia c'est quelque chose de vachement plus terre à terre pas forcément mais c'est des histoires d'alchimie qui sont par lui qui est on va dire que c'est moins dans le grand ancien quoi bon sur ce il nous reste trois minutes donc je ne sais pas si on aura le temps pour une dernière question si on peut faire vite une dernière question du coup en fait j'ai une question sur la place de l'auteur de l'oeuvre originale dans l'adaptation est-ce que la place de l'auteur est vraiment justifiée hormis le fait de dire regardez notre jeu par exemple pour Cyanide ils ont mis en avant le fait que Georges Martin travaillait et collaborait avec les écrivains mais est-ce qu'au final mis à part cet argument commercial l'auteur devrait vraiment participer à l'adaptation de son jeu ou de laisser libre cours aux fans ça dépend c'est le même cas que dans le cinéma où on a des moments où la collaboration avec l'auteur a été très fructueuse d'autres où ça a été catastrophique et pour Métro 2033 par exemple donc l'auteur a été utilisé enfin on a engagé l'auteur pour faire les dialogues mais c'est clairement pas ce qui porte le plus la narration en revanche je pense que pour pour Ellison il a dû avoir une participation beaucoup plus importante non ? Non Ellison je crois pas qu'il se soit impliqué trop mais il était là par contre il regardait il a fait la voix mais il a fait aussi je crois qu'il était en fait l'implication de l'auteur elle se fait en termes de tant que vous trahissez pas ça va et c'est quoi la notion de trahison donc je pense que dans toute traduction si l'auteur peut accompagner c'est pas une mauvaise chose mais après entre l'auteur qui accompagne et l'auteur qui impose voilà moi je suis pas pour non plus parce que je pense qu'il faut laisser les gens faire effectivement s'ils décident d'adapter ils adaptent mais la présence de l'auteur est bonne parce que l'auteur il a la vision globale du truc et donc il est capable de dire oui ça c'est bien parce que ça amène quelque chose que j'ai ben typiquement sur le bouquin d'Ellison la raison concrète pour laquelle l'ordinateur met en esclavage des humains on sait pas trop dans les nouvelles ils se torturent par vengeance mais on sait pas trop pourquoi et ben c'est dans le jeu vidéo qu'on comprend vraiment pourquoi et Ellison lui-même dans une interview il a dit c'est cool parce qu'ils m'ont obligé à formuler une raison alors des gens vont dire ouais c'est dommage on peut perdre la pausie ben oui et non parce qu'en même temps c'était peut-être nécessaire aussi donc je sais pas c'est peut-être envisageable des fois oui parce qu'à l'inverse il a pas non plus les codes du médium dans lequel il est transposé et il les a pas il vaut mieux qu'il ferme sa gueule c'est clair oui il y a plein d'auteurs qui ont voulu participer et transposer leurs oeuvres en jeu vidéo et là je pense à Douglas Adam c'est H2G2 il avait envie il a participé il semble que Douglas Adam scriptait aussi un peu co-scriptait en fait et il en a fait un autre qui s'appelle bureaucratie qui est mieux d'ailleurs et si je m'abuse je peux me tromper mais lui il était au courant de la technique d'écriture de fictions interactives il a co-scripté le jeu je crois donc il était dedans il était game designer en fait dedans aussi mais ouais je sais pas vous y avez joué H2G2 H2G2 oui j'ai joué H2G2 c'est difficile de dire si c'est un bon jeu ou un mauvais jeu je l'ai trouvé difficile ouais c'est très difficile mais si Douglas Adam ça avait pas été là est-ce qu'il aurait été plus facile est-ce qu'il aurait été plus accessible c'était une vraie question quoi ok donc on va devoir couper court on vous remercie de nous avoir écouté et on remercie aussi David Calvo Jean-Charleray L.M. Cellier et Aurélie Muse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada